Ah et bien salut à tous c'est Graven pour une nouvelle vidéo et un nouveau live et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour la correction du tp numéro 25 avec la réalisation d'un petit site pour simuler un petit peu pour une sorte de compagnie aérienne qui s'appelle Gravenair, un site sur lequel on peut voir les différentes destinations et leurs prix. J'espère que vous allez bien bienvenue sur le live, salut développer facilement, salut Zenfix, salut Thiast, bonjour à tous j'espère que ça va de votre côté donc j'ai démarré live un petit peu plus tard pour bien peaufiner toutes les étapes de la création de ce site donc bien évidemment vous aviez un pack de ressources que vous pouviez télécharger et vous n'aviez pas le droit d'utiliser de bootstrap ou de framework CSS pour faire le style de la page. Salut BoubouAker, salut Mamadou, salut Darkin, salut Amaury. C'est la première fois que tu arrives au début ? Pas mal. Alors donc on va pouvoir commencer. Donc le contexte est le suivant, la compagnie aérienne Gravenair vous contacte pour la réalisation de son prochain site de réservation de vol pour différentes destinations. Vous serez chargé de la partie front du site donc pour ce qui se passe sur le sur un site web on a souvent deux parties par exemple une partie front ça va être purement ce qui va être visible sur l'écran de l'utilisateur et vous allez avoir une partie back-end donc c'est ce qu'on fait en général par exemple en PHP ou en Node.js ou avec d'autres langages. C'est tout le traitement qui va se faire et que nous utilisateurs du site on ne voit pas. Donc là c'était uniquement la partie visible de l'iceberg qu'il fallait réaliser. Salut Amelda, bienvenue à toi, salut Ultotech, je regarde toutes tes vidéos et tu m'as appris plein de trucs. C'est cool. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes prêts pour cette correction qui va se dérouler en trois étapes ? Comme d'habitude vous avez différents niveaux de difficultés. Une première avec la page HTML, une deuxième avec les destinations et leurs prix et enfin une troisième avec un formulaire de recherche. Ça va très bien Volgares moi, ça va super. Donc bien évidemment vous retrouvez chaque jour un nouveau TP sur ma chaîne sur l'onglet Communauté ou alors sur mon Discord dans le canal Entraînement 30 jours. Vous avez le lien du Discord dans la description de ce live. Et bien sûr à la fin il y a une rediffusion avec le corrigé écrit dans la description également. Merci pour tes tutos, trop fort pour expliquer, je m'en sors super bien en Python grâce à toi désormais. Bah pas de problème. Alors pour ceux qui se posent la question, l'épisode 5 de Pilgame va être produit très rapidement. Je suis désolé mais avec tous les TP que je fais, à chaque fois je dois inventer un nouveau sujet. Ça me prend beaucoup de temps et donc j'ai moins le temps de pouvoir préparer d'autres choses. Donc c'est tout à fait, normal. Donc bien sûr, si le live vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager ce contenu à vos amis qui aimeraient par exemple apprendre à créer un site web. Donc pour faire ça, on va commencer vraiment par les bases. Donc aujourd'hui on utilisait le HTML pour la partie contenu. C'est le squelette de la page et le CSS qui est un langage de stylisation de feuilles de style qui va permettre de mettre en forme avec des couleurs, des marges, etc. Donc il y avait besoin de ces deux langages. Et pour faire ça, on peut utiliser un simple éditeur de texte. Vous pouvez prendre le bloc notes qui est par défaut sur votre ordi. Pour ma part, je vais utiliser Visual Studio Code qui est quand même un petit peu plus complet. Donc je vous l'écris dans le chat pour ceux qui veulent le télécharger. Visual Studio Code. Comme ceci. Pas de problème, Abdelkhalib. Merci à toi. Ouais, Bootstrap, c'est un framework CSS. Mais nous, on va vraiment faire tout aujourd'hui de A à Z. Hop, j'ai rendu ça. Ça vient de commencer exactement. On vient de commencer à l'instant. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence ? On est parti ? On est parti, on est parti. Merci. Super. Alors, première chose, donc, on avait un pack de ressources à télécharger. Avant même de commencer avec le premier exercice, on avait ici un lien qui nous redirigeait vers quelques images à télécharger pour notre site web. Donc je vais vite aller les télécharger. Hop. Donc c'est sur graven.yt slash gravener slash image.zip. Hop. Image.zip. C'est ça, hein ? Ouais. Donc moi, j'ai déjà téléchargé ce pack de ressources. Hop. Il est dans mes téléchargements. Dedans, en fait, on avait quelques ressources qui permettaient de pouvoir commencer la production de notre petit site. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop. Je vais retourner sur le site. Vous pouvez le faire en même temps, hein, si vous aimez, si vous avez envie de l'essayer. Voilà. Hop. Donc quand vous téléchargez ça, vous aviez un petit dossier qu'on va mettre sur le bureau. Et qui contenait quelques images pour notre site. Donc on avait des sortes de petites images pour l'arrière-plan de nos différentes destinations. Donc là, Barcelone. On avait Dubaï. On avait aussi une sorte d'arrière-plan pour notre page. Londres, Paris, Philippines et Tunis. Voilà. Donc une fois que vous aviez ce petit dossier, vous pouviez directement, à la création du projet, le mettre dans votre projet, tout simplement. Donc on va faire ici un nouveau dossier qui va s'appeler « Images ». Ok. Et à l'intérieur, on va aller glisser les images en question. Donc là, je fais « Reveal in File Explorer ». Et on va mettre ça à l'intérieur. Hop. Je vais tous les sélectionner et les glisser directement. Comme ceci. Parfait. Donc à partir de là, quand je reviens sur mon site, regardez, j'ai toutes les images qui sont à l'intérieur. Oui, si vous utilisez Sublime Texte en un autre logiciel, ce n'est vraiment pas important en soi. Ok. Je ne sais pas, Funky. Donc très bien. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à créer ici un premier fichier qui va s'appeler « Index.html ». Donc c'est lui qui va contenir le contenu de base de notre site. Donc je vais faire « Entrer » et regardez, il se génère ici. Alors, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce fichier ? On va mettre tout ce qui va concerner le squelette, la structure de la page. Ok. Donc pour faire ça, on va utiliser des balises en HTML. C'est des sortes de mots-clés qu'on va enfermer à certains endroits et qu'on va ouvrir à d'autres. Donc par exemple, je vais mettre une première balise HTML qui va contenir tout le contenu de ma page. Regardez, elle s'ouvre ici et elle se ferme ici. Donc si par exemple, ici, je fais « Salut » et que j'enregistre ça, hop, « File, Save », on va pouvoir tester notre site et ça affichera sur la page « Salut ». Donc pour voir notre site qu'on est en train de réaliser, vous avez fait votre .html, vous allez pouvoir cliquer dessus et là, on va faire « Reveal in File Explorer » et je vais simplement le glisser ici. Voilà. Donc comme ça, à partir de maintenant, on pourra voir le résultat de la page. Vous voyez, il y a bien marqué « Salut ». On peut mettre autre chose, « Salut, c'est Graven ». Et là, pour mettre à jour la page, il suffit soit d'actualiser comme ça, soit de faire F5. D'accord ? Alors, quand on réalise une page HTML, en premier lieu, on va avoir tendance à devoir déclarer ici le type de document. Donc « Hypertexte Markup Language ». Donc c'est un langage de balisage pour faire la structure d'un site. Et pour le déclarer, on va mettre ici un « Doctype HTML » tout devant. Donc ça, c'est pour déclarer le type de document. Et en dessous, on va mettre la balise « HTML » qui va contenir tout notre site. Alors à l'intérieur, on va avoir deux sous-parties. D'accord ? Une première sous-partie qui va être une balise « Head » qui va être toutes les métadonnées et toutes les composantes qui ne vont pas être visibles sur le corps de la page. Ok ? Donc c'est par exemple là où vous allez pouvoir définir un titre pour votre page qui va être visible au niveau de l'onglet. Donc vous voyez, je commence une balise « Title ». Ici, je vais mettre « Gravenair Company ». Et là, je ferme la balise « Title » avec un « Slash » ici. Ok ? Donc ça, c'est la première balise. Et la deuxième, ça va être « Body » qui comme son nom l'indique est le corps de page. Et tout ce que je vais mettre dedans va être visible sur ma page. Donc là, on nous demande en premier lieu d'ajouter le titre « Gravenair » sous la forme d'une balise « H1 ». Alors pour faire ça, je vais ici faire le code que je souhaite. Donc « H1 », ça permet de mettre un titre. Et suivant le numéro, si c'est « H1 » par exemple, c'est un titre très important. Et plus on va aller dans les titres moins importants, plus on va devoir mettre des « H2 », « H3 », « H4 », « H5 », « H6 ». Donc c'est-à-dire qu'ici, si je mets un « H1 », ok ? J'ouvre la balise et je la ferme. Et je vais pouvoir mettre ici « Gravenair » comme ceci. Ok ? Donc on va enregistrer ça. Vous faites « File » « Save » ou vous pouvez faire le raccourci « Ctrl-S ». Donc là, on a réalisé la base de notre page. Si on retourne sur le site et que j'actualise, regardez, j'ai bien ici le titre de l'onglet. Ok ? Alors j'ai mis « Comanis » et « Compagnie ». Et là, j'ai mon premier titre avec marqué « Gravenair ». Voilà. Ruka, n'importe quoi. Après, je vous donnerai le code source du site complet une fois qu'on l'aura fini de réaliser. Donc voilà. Pour ceux qui découvrent le HTML, ça se passe comme ça. C'est que des petites balises comme on le fait. Et chacune a une spécificité, une propriété particulière. Donc « H1 », c'est pour un titre. Si vous voulez prendre une bonne habitude, moi ce que je vous recommande, c'est de mettre ce qu'on appelle des commentaires. C'est de sorte de petit pense-bête dans votre code pour vous relire en fait, pour vous relire facilement. Donc pour faire ça, vous mettez par exemple, je ne sais pas moi, au-dessus du titre et vous faites « Control slash ». Et ça génère ici un petit chevron, point d'exclamation, tiré, tiré. Et là, à la fin, tiré, tiré, chevron. Et tout ce que je vais mettre dedans là, entre ces deux petites balises de commentaires, ça va me permettre d'écrire une sorte de petit pense-bête. Donc là, « Titre de la page ». Ok ? Si quand vous faites « Control slash » sur le logiciel que vous utilisez, il ne vous le propose pas, vous pouvez le faire à la main. D'accord ? Donc là, quand je vais actualiser la page, vous allez voir que ça ne change strictement rien au contenu. C'est juste pour pouvoir réorganiser et bien visualiser puisque quand vous allez avoir plein plein de codes, ça va être compliqué d'avoir une vue globale sur toutes les parties, les sections de votre site. Si on a mis une balise à d'heures dans la main, on a dit... Ouais, c'est bien aussi, Mathias. Mais on va y venir juste après. Ok. Donc c'est parti, on va continuer. Donc pour l'instant, on a fait l'ajout du titre. On va ajouter un second composant qui va être un slogan avec marqué « La tête dans les nuages » sous la forme d'une balise H3. Donc la balise H3, c'est un titre également, mais un peu moins grand et un peu moins important. Donc je vais mettre en dessous ici un slogan. Et pour ça, je vais faire une balise H3, comme ceci. Donc je vais mettre à ce niveau-là. Hop, le slogan, c'est « La tête dans les nuages », comme ceci. On essaye. Je retourne sur ma page et j'actualise. Et vous voyez que ça s'affiche parfaitement bien. Alors attention, quand vous mettez sur votre page du texte, par exemple, si à un moment donné, j'utilise des accents, « Gravener », c'est sympa. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Je ne sais pas si l'accent... Non, c'est par exemple... Par exemple, si je mets le mot « éléphant », voilà, vous voyez, il y a deux accents. Mais là, le problème, c'est que par défaut, il ne va pas être pris en compte. C'est sur les autres accents. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on crée une page, on va avoir tendance à ici déclarer une balise « Méta » « Charset utf-8 » qui permet de définir le type d'encodage de la page et de ne pas avoir de problème de caractère, caractère spéciaux, accent grave, accent aiguille, etc. Voilà, c'est pour les accents. Donc pareil, vous pouvez mettre un petit truc ici en mettant... Je prends en compte... Les accents. Parfait. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie pour l'instant ? Oui, il y a une rediffusion, Noam. N'inquiète pas. Comment on met une icône en haut de la page ? Pour mettre une icône, il faut que tu rajoutes dans la balise « Add » une autre propriété. Si tu veux, tu peux chercher sur Internet. « Icône » « Add » « HTML » Là, par exemple, c'est expliqué. Donc la petite icône que tu as là, tu fais « Link rel icon » et tu mets un href avec le lien de l'image. On va y venir juste après pour décaler le texte puisque là, on est sur la partie pour l'instant « Contenu ». Ça va pour l'instant ? Je saute un peu cette partie, mais c'est quand même important de voir ça. Ok. On va enchaîner. Donc là, on a fait la première base de notre page, la partie « HTML ». Et on va devoir attaquer maintenant la seconde partie qui va être la partie « Design » qu'on va faire avec un autre langage qui s'appelle le « CSS ». « CSS » qui veut dire « Cascade Style Sheets ». Donc, c'est tout simplement un langage de feuilles de style en cascade. Et donc, ça permet de faire toute la démarche pour habiller la page. Par exemple, mettre de la couleur, rajouter une marge, changer la police d'écriture, etc. Donc, il va falloir créer un fichier à part. C'est ce qui est recommandé. On pourrait le faire également ici, mais je préfère créer un fichier pour vraiment externaliser cette partie et m'occuper du design dans un autre document. Donc, pour ça, on va faire ici un nouveau dossier qui va s'appeler « CSS » et qui va contenir tous les styles de ma page. Donc, à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier qui va s'appeler « Styles ». Moi, je le mets au pluriel puisqu'il y a plusieurs styles, mais certains le mettent au singulier. Pas de problème à ce niveau-là. Point. Et l'extension, c'est « CSS ». Comme ceci. Donc là, dans ce fichier, ce qu'on va pouvoir faire dans ce document, c'est choisir une balise qui peut avoir même des propriétés et dire « Va te mettre en rouge. Va te mettre avec une marge assez conséquente, etc. » Donc là, pour l'instant, ces deux fichiers ne sont pas reliés. Ok ? Donc, ce qu'il faut faire, ça va être de lier la partie HTML avec la partie CSS. Est-ce que quelqu'un dans le chat qui débute pourrait me dire comment on pourrait faire pour relier ces deux morceaux ? Je vous ferai un TP sur le « SCSS » aussi. Ok. C'est effectivement la balise « Link » qui permet, comme son nom l'indique, de lier un composant. Donc, pour ce faire, je vais mettre ici que je souhaite lier la page HTML avec le CSS pour ajouter, en gros, le design. et on va utiliser, comme vous l'avez dit, la balise « Link » comme ceci. Donc, cette balise, on peut considérer que c'est une balise qui n'a pas besoin d'être fermée. Vous n'avez pas besoin de faire « Slash Link » une fois fini. D'accord ? Donc là, on va rajouter à cette balise, puisque pour l'instant, elle ne fait rien, ce qu'on appelle des propriétés. Donc, en fait, vous mettez après la balise et avant le chevron. Et là, on va mettre une propriété qui va être, en premier lieu, le type de relation. Donc, vous écrivez « Rel » pour « Relation » R-E-L « Égal » et entre guillemets, je vais mettre que c'est une feuille de style que je souhaite lier. Donc, pour ça, on va mettre « Style Sheet ». Ok. Style Sheet Tout collé avec deux E à Sheet. Ensuite, on va définir quel est le type de document qu'on veut récupérer. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit d'un document texte de type CSS. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et enfin, la troisième partie, un hash ref qui va permettre est de lier une référence hypertexte. Donc moi, c'est dans le dossier CSS que se trouve mon fichier qui s'appelle styles.css. Styles.css. Comme ceci. Ok. Donc là, ce que je viens de faire m'a permis de lier les deux parties. Donc pour l'instant, si on actualise la page, il ne va rien se passer de plus puisque je n'ai pas mis de design particulier. Ok ? Donc on va faire la suite de l'exercice. Là, on nous demande de changer la couleur d'arrière-plan en gris clair. C'est limite du blanc. Donc vous n'allez pas voir de grosses différences. Donc pour l'instant, je vais le mettre en rouge pour que vous puissiez voir que cela fonctionne correctement. Donc pour faire ça, je vais changer la couleur d'arrière-plan. Donc si je veux faire quelque chose sur l'ensemble de la page, je vais le mettre directement sur ma balise body. Donc dans mon CSS, je vais dire que je veux interagir avec la balise body. Après, on va ouvrir les accolades et tout ce qu'on va mettre entre ces deux accolades, ça va permettre de rajouter des propriétés CSS à cette balise. Par exemple, pour changer la couleur d'arrière-plan, on va mettre la propriété background-color deux points et là, je vais mettre par exemple rouge comme ceci. À la fin d'une propriété CSS, il va falloir mettre un point-virgule pour dire qu'on a fini. Donc là, il faut bien enregistrer un file save sinon vous verrez rien qui change. Et si je retourne sur ma page et que j'actualise, le fond est désormais en rouge pétard et nos yeux sont désormais détruits tout simplement. Donc là, on va faire ce qui est demandé. On va utiliser la couleur gris clair et à ce niveau-là, on a le code en version hexadécimal. Donc au lieu d'écrire white, green, blue, on peut utiliser des couleurs avec plus de subtilité. Et donc pour ça, vous pouvez par exemple, je ne sais pas, moi, vous rendre sur internet et là, vous avez des sites sur lesquels vous pouvez choisir le code couleur. Donc je vais vous le donner en description. Par exemple, celui-là. Tenez. Et là, regardez, on a une petite palette sur laquelle on peut choisir la couleur qu'on veut. Par exemple, je ne sais pas, moi, du violet. Et à chaque fois, ça nous donne ce code qui est un code en hexadécimal. Donc c'est une série de six valeurs, six caractères qui nous donnent cette couleur précisément. Si je me déplace un peu, regardez, c'est un autre code. Et à chaque fois, ça correspond à la teinte de rouge, de vert et de bleu. Donc moi, dans mon cas, je vous avais déjà fourni le code pour avoir le gris clair. C'était dbdbd9. Donc on va mettre ici hashtag dbdbd9. Ok ? On enregistre bien. Et si je retourne sur ma page et que j'actualise, on a désormais un fonds en gris clair. Salut Marc, bienvenue sur le live. Est-ce que pour les personnes qui débutaient sur la partie CSS, vous comprenez un petit peu l'envers du décor ? Le fait de lier une balise avec son style et de lui appliquer différentes propriétés pour la personnaliser un petit peu ? Est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant ou je vais trop vite et je dois tout recommencer ? Oui ? Oui, c'est clair. Non, on ne va pas faire de menu aujourd'hui. Tu peux regarder le premier TP où j'ai parlé des menus si tu veux. Oui, mais je préfère réexpliquer quitte à ce que ce soit une vidéo peut-être plus longue mais au moins que les personnes qui débutent n'aient pas besoin de regarder forcément la série Cré un site web. Ok, donc on va pouvoir poursuivre et maintenant on nous dit ajouter l'image headersection.jpg derrière le titre et le slogan. Est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait me dire comment il a procédé pour faire cette manœuvre ? Oui, c'est Visual Studio Code que j'utilise. Background, ok. Et effectivement, il va falloir que je crée un composant dans lequel je range ces deux éléments qui sont le titre et le slogan. Donc on va retourner dans notre code et ici pour l'instant j'ai tout mis un peu en vrac dans mon body. Alors je vais faire ici une balise pour le haut de page. C'est ce qu'on appelle le header. Je vais faire une balise header comme ceci. et tout ce que je vais mettre à l'intérieur je vais pouvoir après le personnaliser. Donc on va mettre tout ça à l'intérieur. Alors quand vous avez plusieurs balises à l'intérieur d'autres balises on va en fait essayer de bien visualiser ce qu'il y a à l'intérieur puisque là comme ça c'est un peu en vrac. Donc en fait ce que je peux faire c'est le sélectionner et appuyer sur la touche tabulation. Donc la touche tab c'est juste au-dessus de votre touche majuscule. Donc si on appuie une fois deux fois et trois fois regardez on aura visuellement le fait que ce soit à l'intérieur. Donc une fois que c'est fait vous pouvez enregistrer et maintenant je vais aller dans la partie CSS récupérer cette balise header et lui mettre comme vous l'avez annoncé une propriété background donc là vous voyez il y a plein 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 de propriétés background color c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure on a aussi background image background position etc donc nous on va utiliser la propriété background tout court qui va permettre de mettre plusieurs éléments à la fois donc nous qu'est-ce qu'on veut faire on veut en fait afficher en arrière plan de ce composant cette image qui s'appelle header-section ok ça va afficher l'arrière plan du site donc pour faire ça je vais mettre url donc c'est une fonction qui va permettre de récupérer une image depuis un chemin spécifique donc soit d'une image en interne soit alors d'un lien externe ok donc nous c'est dans le dossier images donc je mets ici images slash et ça s'appelle header tiré section point jpg comme ceci alors là si je fais ça ça ne va pas marcher puisque comme je suis en train d'écrire dans mon dossier css là il va chercher dans css un dossier qui s'appelle image donc en fait il faut que je lui dise de revenir un cran en arrière au niveau du projet initial ok parce que là il est dans css donc pour ça je fais point point slash et là quand il sera revenu là il aura accès au dossier image et à header section ok sinon il va essayer de mettre de chercher l'image là dedans donc à partir de là on va pouvoir ajouter le point virgule on n'oublie pas j'enregistre et si maintenant je retourne sur ma page et que j'actualise regardez on a un fond qui s'est ajouté alors on dirait que c'est juste une couleur qui a été ajoutée mais en fait c'est bien notre image sauf que là l'image est un petit peu petite alors comment je pourrais faire tout le monde pour agrandir cette image et faire qu'on est vraiment comme une sorte de grande bannière qui est vraiment en haut de la page background ça permet de mettre plein de propriétés en même temps et background-image c'est juste l'image comment on fait si le dossier est deux dossiers plus haut bah tu fais ça regarde hop tu fais point point slash point point slash s'il y a deux dossiers effectivement ici on peut ajouter à nos traders une propriété act qui va lui permettre de définir la hauteur donc je peux mettre soit une valeur en pixels par exemple si je mets 300 pixels ça va nous donner hop un résultat comme ça ou alors je peux définir une valeur avec ce qu'on m'a proposé c'était en HV hop en HV c'est où que la personne a mis ça je vais vous montrer vous avez plusieurs unités de mesure en fait pour choisir les tailles 500 HV CSS HV CSS regardez je vous montre ça ça peut toujours être pratique voici un petit peu les unités que vous voyez donc en général on va utiliser EM PX pour pixel et des pourcentages par exemple vous pouvez dire que le header fait 20% de la taille de l'écran donc ça va donner quelque chose comme ça ok alors ça c'est par rapport à la valeur en question hop donc nous on va plutôt utiliser ce qu'on a défini c'est à dire hop est-ce qu'il va me proposer HV je vais voir si je peux le chercher il ne le montre pas avec ATWIT ouais mais là je veux juste changer ah c'est VH autant pour moi VH VH ok donc si je mets par exemple comme on a dit 50 VH et que je vais sur ma page et que j'actualise voilà j'aurai quelque chose comme ça ok est-ce que ça va pour l'instant tout le monde oulala j'ai tout j'ai tout mon mon google chrome qui qui part en sucette Raven je n'arrive pas à afficher l'image bien qu'elle soit mise dans le bon répertoire il faut bien vérifier que l'image porte exactement le nom le dossier porte bien le nom et là tu vois si tu as mis un tiré ou même si tu as mis ici une majuscule il faut que ce soit exactement la même chose ok voilà donc pour l'instant on a ça tac on va pouvoir poursuivre donc là on peut en fait arranger les différentes propriétés justement grâce à background et quelqu'un qui demandait on peut en mettre plusieurs par exemple je peux lui définir sa taille et dire que par défaut ça fait 100% de la taille de l'image comme ceci donc là si je fais ça on va fermer un peu les fenêtres que je n'utilise pas ce sera plus pratique url n'urne pas si on met l'url sans les guillemets non moi je le mets sans les guillemets et des fois des fois c'est vraiment quelque chose d'important voilà donc ça donne ça regardez on peut faire en sorte que l'élément il soit fixé derrière comme ça quand vous allez déplacer la page il va bouger en même temps vous mettez un fixed head ici hop donc ça c'est plein de petites propriétés qu'on découvre voilà ça nous donne quelque chose comme ça qu'est-ce que vous en pensez sur l'arrière-plan ouais on a aussi le background size cover ou contain ça marche également soit vous utilisez les dimensions donc PX VH etc soit vous pouvez mettre des tailles définies comme certains l'ont proposé dans le chat oui c'est moi qui ai défini le flou en fait ok alors vous voyez que par défaut il y a des petites marges qui se mettent un peu autour c'est pas terrible alors ce qu'on peut faire c'est désactiver par défaut la marge qui est générée par HTML donc sur le body pour faire ça sur toute la page on va mettre un margin pour changer la marge en 0 auto comme ceci donc si je fais ça hop regardez ça prend toute la taille qu'on a défini et par défaut ici il y a le padding padding 0 hop padding auto ça c'est celui qui se définit au dessus en fait je ne sais plus comment désactiver celui d'en haut tout à l'heure il s'est désactivé naturellement VH égale view 8 je pense ouais ça semble logique bienvenue au lien sur le live en haut c'est le titre vertical 8 ouais on verra on touchera à ça plus tard pour l'instant l'important c'est d'avoir ce qui est demandé dans l'exercice ok donc là on a fait cette partie et maintenant on nous dit centrer les éléments au centre de l'écran avec la notion de flexbox donc c'est à dire que tout ça il faut le mettre au milieu est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait faire avec les flexbox d'ailleurs c'est quoi une flexbox qu'est-ce que c'est c'est une sorte de boîte c'est une sorte de boîte donc en fait vous voyez ce qu'on a fait ici header ça englobe tout le contenu et je vais pouvoir dire bah cette balise c'est un conteneur et ce conteneur vous pouvez lui faire prendre les propriétés que vous voulez par exemple mettre tout ce qui est à l'intérieur au centre de l'écran les mettre à droite à gauche etc et pour ça on utilise la notion de flexbox donc je vais vous donner un petit site pour ceux qui souhaitent découvrir ça alors on a le premier que je montre à chaque live c'est un petit jeu pour découvrir les flexbox ça s'appelle flexbox froggy donc là il faut imaginer que ici c'est l'item que vous voulez déplacer là c'est le conteneur et il vous montre comment ça marche donc vous définissez votre conteneur avec la propriété display pour changer le type d'affichage en flex et là on va mettre ici justify content de point et là on a plein de propriétés par exemple pour aligner les éléments à côté droit on peut faire flex end comme ceci voilà donc ça un petit jeu pour découvrir les flexbox assez ludique voilà par exemple justify content center ça les met au centre hop space around ça les met comme ça donc c'est assez drôle comme jeu je trouve là on a quoi on a justify content par exemple center voilà on peut jouer comme ça space space around voilà vous pouvez jouer avec les composants et découvrir tout ça donc je vous envoie le lien du site pour ceux qui veulent et pour ceux qui ont besoin d'une documentation on va dire un peu plus complexe et un peu plus complète surtout parce qu'elle est assez bien en fait je trouve c'est ce guide qui vous montre comment ça marche voilà donc là ça vous montre comment ça marche ça va charger donc là vous voyez en violet vous avez le container et à l'intérieur on a différents items donc le container on peut changer le type d'affichage voilà il vous montre qu'on peut changer la direction dans laquelle se rangent les éléments également on peut frapper des choses sur plusieurs lignes voilà il y a plein plein de choses intéressantes justify content qui permet de mettre les éléments par exemple au centre ou avec un espace etc et à côté vous avez tout ce qui concerne chaque item donc un item c'est un enfant de notre container un élément du container et donc là on peut choisir des petites propriétés ok donc je vous envoie aussi ça pour ceux qui veulent une documentation un peu plus complète merci mais tu pourras mettre tout ça dans la barre d'infos à la fin non je la donne en live et ceux qui regardent la rediffusion ont directement le chat et peuvent cliquer sur les liens tout simplement on est 90 sur le live merci à tous n'hésitez pas à partager je compte sur vous ok donc on va pouvoir essayer de faire ça donc il va falloir créer une flexbox un conteneur dans lequel on va mettre ça ok donc c'est notre header et on va lui dire tu mets tout au centre donc c'est parti je retourne dans mon style .css ici j'ai mon header et je vais lui rajouter une propriété display de .flex comme ceci donc là si j'enregistre vous allez voir ce que ça va faire hop donc ça met mes éléments comme ça par défaut le type de direction c'est en ligne mais je peux faire que ce soit en colonne si j'ai envie flex-direction-column comme ceci voilà hop et mettre tout ça au centre donc on fait un justify content-center voilà donc là ça met au centre de manière à la verticale et si on veut que ce soit au centre à la verticale plus à l'horizontale on va devoir aligner les items donc ce qui est à l'intérieur de notre boîte en center également ok donc si on fait ça hop on va voir les composants qui se mettent à l'intérieur de notre boîte est-ce que ça va jusque là tout le monde dites-moi un petit peu votre ressenti sur cette partie là on va utiliser beaucoup les flexbox aujourd'hui parce qu'en CSS c'est un outil puissant pour faire des pages web assez stylées et vous allez voir que jusqu'à la fin du live on aura un résultat plutôt intéressant j'ai appris le développement en regardant pas mal de tutos US et en essayant en bidouillant aussi pas mal de choses ok alors je vous propose de faire deux choses avant de poursuivre avec l'exercice numéro 2 premièrement on va changer la couleur du texte ok donc pour ça je vais tout simplement ici mettre sur mon body pour que ça s'applique sur toute la page une propriété color comme ceci et là on va le mettre en quelle couleur on pourrait le mettre notre body on pourrait le mettre en blanc par exemple ce même blanc hashtag dbdbdbd9 donc là ça va donner ceci et est-ce que vous voulez que je vous montre comment changer la police d'écriture ok est-ce que vous voulez que je vous montre comment faire j'en ai trouvé une pas mal quand je préparais le tp tout à l'heure donc peut-être on va pouvoir utiliser celle-là et c'est ultra simple à rajouter une police d'écriture c'est vraiment très 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 simple donc ce qu'on va pouvoir faire donc soit on télécharge la police et on l'intègre comme ça ou alors on peut aller sur google font et la police que j'avais utilisée tout à l'heure elle s'appelle 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 acme acme voilà c'est celle-ci voilà vous choisissez la police que vous voulez je vais vous la donner vous avez plein plein de police d'écriture différentes sur ce site donc je vais utiliser celle-là vous allez voir ça va rendre plutôt pas mal on peut changer la taille ici comme on veut et pour la récupérer on fait select this file this style ok select this style et là on peut choisir embed ici et regardez il nous dit que pour ajouter cette police on a juste à rajouter un link et ici une propriété une règle CSS comme ceci donc on va rajouter ça hop donc autant moi en html je vais ici dans le head ajouter une police d'écriture on va coller le lien qui nous donne et dans notre css je vais faire que sur tous les éléments de la page alors peut-être on va utiliser le signe étoile pour vraiment récupérer tout comme certains me l'avaient proposé parce que body c'est que le contenu qu'il y a dans le body et là il nous dit de mettre ici font family comme ceci ok donc quand vous mettez la petite étoile ça dit que tous les composants vont récupérer ses propriétés donc on essaye hop j'actualise et regardez la police d'écriture a bien changé et on avait juste à rajouter deux lignes donc c'est ultra facile donc voilà google font très facile rien besoin de télécharger vous avez juste à choisir la police vous mettez ici le lien puis vous mettez la police d'écriture en utilisant le font family et par défaut donc s'il trouve pas cette police d'écriture il va prendre sans serif mais il va quand même essayer de télécharger celle là par défaut alors effectivement on va essayer de changer la taille de notre titre ok qu'on a ici et du slogan parce que par défaut vous voyez qu'ils sont vraiment très petits donc comment je vais faire ça et bien soit je récupère directement la balise ici qui s'appelle H1 et je vais lui mettre un font size qui permet de changer la taille du texte par exemple je vais mettre je sais pas moi 100 pixels comme ceci 100 pixels et là vous allez voir ce que ça fait hop ça donne ça mais le problème qu'on va avoir c'est que si j'ai plusieurs balises H1 sur ma page ça va modifier partout et avec la même taille donc ce que je peux faire c'est rajouter sur ma balise celle-ci en particulier une classe une classe ça va permettre de lui donner une sorte de mot-clé qui va permettre quand je sélectionne dans mon CSS une balise en question je peux sélectionner juste la balise qui porte cette classe qui s'appellera par exemple titre ok on va faire pareil pour le slogan classe slogan et comme ça dans mon style je vais récupérer uniquement la balise H1 qui possède la classe qui s'appelle titre donc pour ça je mets point titre et ça va récupérer et la classe titre ok n'oubliez pas le point ici on va faire pareil pour le slogan H3 point slogan font size et je vais mettre ici par exemple 45 pixels ok on essaye j'actualise et ça nous donne quelque chose comme ça alors c'est vrai que c'est un petit peu grand on va réduire 25 voilà ça donne quelque chose comme ça avec les id également on peut le faire mais moi je préconise plutôt les classes dans ce cadre parce que les id c'est quelque chose d'unique et tu peux pas en mettre plusieurs avec le même nom tandis que la classe si j'ai trois titres qui s'appellent qui doivent avoir les mêmes propriétés je peux le faire on peut mettre une police en fonction de la taille de l'écran ouais mais bon c'est pas pas forcément une bonne idée visuellement je pense en termes d'expérience utilisateur ou de design c'est pas terrible ok alors là vous voyez qu'on a notre titre et notre slogan mais par défaut il y a une grande distance entre les deux composants si vous voulez la réduire vous pouvez rajouter sur la balise body une propriété line act qui est la hauteur entre la ligne de nos deux composants et je vais mettre par exemple deux pixels ok donc si je fais ça ça va réduire la distance c'est pas mieux de créer un projet angulaire ou bien réel pour ce genre de projet euh non on fait comme on veut super alors moi ce que j'aime bien faire aussi quand je fais un titre c'est le mettre en majuscule est-ce que quelqu'un dans le chat sait comment forcer la majuscule sur par exemple un titre quelle est la propriété css qui me permettrait de changer ici le titre pour le mettre pour le forcer à être en majuscule alors effectivement on a le texte tiré transform deux points et là je vais mettre uppercase uppercase comme ceci donc là ce que ça fait c'est que peu importe si je mets ça avec un A majuscule ici un N majuscule il va tout transformer là en majuscule donc ça va donner quelque chose comme ça c'est pas mal qu'est-ce que vous en pensez oui le live va être en rediffusion donc ceux qui veulent regarder une partie vous êtes les bienvenus sur le live mais après si vous voulez le revoir il sera disponible sur ma chaîne juste après ouais c'est pas mal c'est simple efficace petite police d'écriture petit fond et on a quelque chose de plus ou moins potable alors maintenant ce que je vais faire ce que j'aime bien rajouter notamment sur cette partie par rapport aux autres lives c'est que mon slogan je vais le mettre en italique avec vous savez les sortes de petits comme si c'était une citation les sortes de guillemets mais à la française donc je vais aller les chercher puisque je sais pas comment les faire sur le clavier guillemets français ok parce que par défaut on peut pas on peut pas les faire sur mon clavier donc c'est ces guillemets là hop donc je mets ça devant et je vais mettre ça hop après voilà donc ça va donner un truc comme ceci je vous montre et après pour le mettre en italique on va changer le style de composant donc cette fois-ci c'est sur le slogan qu'on va faire ça et je vais faire un texte style font style pardon font style et là on regardait je peux choisir entre italique normal ou autre quelque chose d'autre ok c'est la touche 3 ouais mais la touche 3 elle me fait ça moi regarde hop elle me fait quelque chose comme ça oui ou alors on peut utiliser la balise i mais moi je préfère faire ça en css faut éviter d'utiliser non plus que des balises pour tout ce qui est visuel par exemple pour ceux qui découvrent l'html et qui ont connu la balise center c'est facile tu mets tout dans une balise center et tout se met au centre mais techniquement c'est mieux d'utiliser un autre type de composant et de gérer ça sur la partie css ok oui vous pouvez utiliser la police d'écriture que vous voulez moi je vous mettrai la correction avec cette police ok mais si vous voulez mettre une autre police d'écriture vous retournez sur google font et vous choisissez celle que vous voulez on peut agrandir le sous titre si on veut je rajoute ici par exemple 10 pixels en plus et voilà on a quelque chose comme ça après il ne faut pas que ça fasse trop gros parce que sinon ça fait trop enfantin il faut que ça reste vraiment très très simple ok super est-ce que vous avez des questions sur cette partie avant qu'on attaque la deuxième avec justement la section pour voir les différentes destinations de voyage que propose cette compagnie ainsi que leur tarif il y a un équivalent css de la balise marque la balise marqué quelle balise marqué oui on peut utiliser aussi font face mais là j'ai importé ça de google font et là j'ai juste besoin de mettre le lien comment on prend la police d'écriture alors vous allez sur google font hop tu tapes ici où tu cherches la police que tu veux par exemple imaginons hop j'aime bien celle-ci ok tu fais select this style donc tu peux choisir le style ici et là regarde tu mets ce lien dans ton html dans la balise head et tu mets ça sur le css ok donc ici tu ajoutes la police dans ton head et ici tu rajoutes l'étoile et tu mets la police d'écriture sur tous les composants non elle est pas responsive la bannière en fond je suis resté sur quelque chose de relativement simple ouais je crée un site web Quentin bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent on est sensé sur le live c'est vraiment super si vous pouviez partager le live autour de vous ce serait génial qu'on augmente parce qu'en général on est quoi on était 50-60 sur les lives donc c'est vraiment génial si vous êtes encore plus ok donc pour l'instant résumé on va passer au deuxième exercice on a une page html qui contient un titre une page html une page css qui est reliée on ajoute un style personnalisé et on prend en compte les accents et ensuite dans le body donc la balise qui comporte les éléments visibles sur l'écran on a un header qui contient un titre et un slogan ok donc ça c'est pour la partie html pour la squelette de notre page et le css pour le styliser on a choisi la police d'écriture on rajoute sur le body une couleur une petite marge et on enlève la séparation entre les composants et sur le header je rajoute une image avec une certaine taille et j'utilise les flexbox qui vont me permettre de pouvoir centrer mes éléments au milieu non j'ai pas dit ça monsieur c'est plus plus l'étoile c'est juste pour sélectionner tous les composants ok sinon je devrais remettre par exemple h1 virgule h2 virgule input virgule tu vois je serais obligé de tout mettre alors que si je mets étoile ça les met sur tous en même temps ok alors les gens est-ce que vous êtes motivés dans le chat pour passer au niveau 2 de cette correction on est chaud je veux voir une foule en délire dans le chat c'est parti vous allez voir le site à la fin il va être vraiment super moi j'ai le résultat à côté de ce que j'ai envie de faire et je pense que ça va vous plaire tant que tu fais pas du web service non on est sur du front ne t'inquiète pas n'aie pas peur donc c'est parti on va attaquer avec le deuxième niveau donc là on nous dit créer une section explorer le monde contenant la destination les destinations suivantes donc Barcelone Dubaï Philippines Tunis Paris et Londres avec à chaque fois la tarification de la destination en question donc là pour créer une liste à puces comment avez-vous procédé est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat comment créer une liste à puces montre pour nous donner de l'eau à la bouche non non je vous montre pas je veux garder le suspense ouais effectivement c'est ça donc ce qu'on va faire c'est retourner dans notre HTML et en dessous de notre header je vais créer ici une section avec les destinations donc on va faire une balise section donc le section ça permet de partitionner notre page en plusieurs parties ok et à l'intérieur on va créer une balise UL qui va permettre de mettre plusieurs puces donc là on va mettre une première puce en mettant lit ok donc UL ça permet de mettre plusieurs choses et dans cette balise UL je peux mettre autant de puces que je souhaite par exemple la première ça va être Barcelone je vais mettre ça à côté hop Barcelone 80 euros ensuite on va mettre une deuxième avec marqué Dubaï 300 euros une troisième avec marqué Philippines 1200 euros ensuite Tunis 90 euros Paris 55 euros et enfin Londres 65 euros comme ceci donc là vous venez de créer votre liste avec plusieurs puces ok comme ceci on va essayer pour voir ce que ça donne je retourne sur ma page ici je fais F5 pour rafraîchir vous voyez que rien ne s'affiche pourquoi regardez si je fais ctrl A on peut voir que tous les éléments sont à ce niveau là ils ont été tous mis au même endroit alors que ce que j'ai défini est plutôt correct techniquement on peut mettre autant de puces qu'on veut oui tu peux mettre autant de puces que tu as envie donc là ce qu'on a défini en fait et la problématique principale c'est au niveau de la ligne et au niveau des composants qui sont à l'intérieur donc par exemple si je souhaite faire en sorte que ça ça s'affiche correctement donc déjà par exemple je vais mettre sur ma classe sur mon ul une classe qui va s'appeler destination ok et comme ça dans mon CSS je vais pouvoir récupérer ul.destination et sur chaque puce on va mettre ici la couleur en gris par exemple donc c'est hashtag 37 37 37 et normalement si je reviens et que j'actualise vous voyez que tout est en gris le problème c'est que là tout est stacké au même endroit alors est-ce que quelqu'un dans le chat a une idée de comment je pourrais faire pour que ça se répartisse et que je vois bien tous les composants section c'est important quand tu as plusieurs composants en question anti-slash n margin nav voilà on va utiliser le inline block donc ce que je peux faire ici c'est utiliser sur ul.destination le type d'affichage en inline block comme ceci et donc ça va faire un affichage comme ceci alors là le problème regardez on va faire inspecter on va voir ce qu'il se passe hop c'est que mon ul.destination est tout petit donc ce qu'on va pouvoir faire c'est en fait dire à notre balise section qu'elle prend toute la place qu'elle veut donc pour ça je vais prendre ici sur ma session un identifiant donc on a vu la classe qui était pour un ou plusieurs composants le id ça permet de mettre plusieurs éléments mais chacun devra avoir un nom qui est unique ok vous pouvez pas mettre deux fois le même id donc je vais mettre ici par exemple destination et là je vais l'appeler je vais peut-être le retirer ouais on va les mettre avec le même nom pour l'instant on va rester sur quelque chose de simple ok donc là si je veux récupérer ça je vais faire section hashtag pour mettre un identifiant destination et on va mettre ici sur cette section une propriété width pour choisir la largeur et on va dire que ça prend 100% de la largeur de l'écran donc si je fais ça ça me donne ça et là on a toujours un problème on va voir pourquoi pas main à la place ah je connais pas la valise main ah oui c'est au niveau de la hauteur au niveau de la hauteur 8 je vais mettre 200 pixels non je pense qu'il y a un problème quelque part merci pour ton don Ludocraft c'est super gentil non c'est pas act alors regardez ce qu'on va faire je vais pas mettre la balise section on va faire encore plus simple je mets directement ça et là vous allez voir ce que ça donne Uli est-ce que c'est pas ça qui bloque ouais c'est ça regardez là ce que j'ai fait c'est mon line act que j'ai mis à 2 pixels comme je l'ai mis sur tous les composants de la page bah forcément il bloque le inline block doit être sur le lit et non sur le ul ouais mais ça vient pas de là le problème de toute façon moi ce que je voulais c'est les afficher comme ça donc effectivement le fait de le mettre sur le body c'est pas une bonne idée on va le mettre sur les composants du header voilà ok donc effectivement on va pouvoir maintenant réessayer de le mettre avec l'autre type d'affichage donc je vais faire ici comme on a dit dans le CSS hop display inline block et voilà donc là ça s'affiche sur la même ligne si on veut mettre par exemple une petite couleur en arrière plan de chaque composant on pourrait le faire on va juste faire sur chaque composant un background color donc par exemple je vais le mettre en noir enfin en gris foncé et le texte je vais le mettre en blanc parce que sinon bah je vais pas voir le texte et ça me donne quelque chose comme ça ok on peut mettre un peu plus d'espace entre les composants on va rajouter une marge par exemple je vais mettre 12 pixels et ça nous donne quelque chose comme ça si je veux rajouter de la marge mais à l'intérieur du composant par exemple pour qu'il y ait au dessus du texte il y ait un peu d'espace pour mettre un peu plus de gris je peux utiliser à la place du margin le padding donc margin c'est une marge qui va se faire autour du composant alors que padding c'est une marge qui va se faire à l'intérieur une marge interne donc si je mets par exemple 12 pixels vous allez voir ce que ça donne voilà ça donne quelque chose comme ça est-ce que vous avez des questions là dessus on peut mettre dans un tableau de deux colonnes ouais mais le tableau c'est un peu chiant à mettre en forme en CSS en tout cas pour ce que j'ai voulu faire avec le résultat que j'ai envie d'atteindre c'est pas forcément une bonne solution comment changer les puces et mettre des avions alors tu peux changer le list style type je crois on va regarder changer list style type icône voilà c'est ça tu peux rajouter une icône à la place de la puce nous de toute façon on va passer sur l'autre type de composants donc c'est pas très intéressant voilà c'est list style image je vais montrer comment on s'en sert hop alors premièrement soit tu mets ici avec font icon font awesom tu mets ça ou alors c'est avec le list type image tac 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 ouais avec ce qui a été proposé dans le chat ça marche aussi je vous l'envoie le lien pour ceux qui veulent peut-être ce lien sera peut-être plus cohérent voilà regardez list style image et comme ça vous pouvez mettre la puce que vous voulez ok alors ce que je vais faire c'est rajouter rapidement avant qu'on enchaîne avec la deuxième partie enfin la deuxième deuxième partie ça va être de mettre un avion après Gravener donc pour ça j'ai trouvé une petite image d'avion je vous l'envoyer dans le chat pour ceux qui veulent c'est un caractère spécial regardez hop ça va permettre ça va permettre d'ajouter un petit avion juste après Gravener je vais mettre ça ici ça rajoute quelque chose de sympa je trouve dites moi est-ce que vous en pensez donc ça je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle emojipédia sur lequel vous avez plein 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 d'emojis donc regardez hop emojipédia vous avez plein de choses ici des smileys des trucs et par exemple vous pouvez les mettre dans vos conventions même dans vos channels discord moi j'utilisais ça aussi je vous le donne tu as travaillé flat icône c'est pas pareil là ça c'est des emojis c'est pas des icônes c'est des icônes qui vont être sous forme d'un caractère que tu peux copier coller alors que les images flat icône c'est des images que tu télécharges et que après tu utilises comme une image ok donc c'est beaucoup plus simple à intégrer et ça évite de devoir importer font à wassomme juste pour mettre une seule icône c'est un peu bête tu pourrais faire une animation avec le hover pour l'instant on n'est pas sur les animations on essaye de remplir notre site avec du contenu ok est-ce que vous êtes chaud pour continuer on y va c'est parti salut alexandre là c'est là que ça va devenir intéressant puisque on va essayer de mettre en forme ses composants regardez hop on va essayer de mettre en forme ses composants pour avoir des sortes de cartes un petit peu comme ceci avec à chaque fois le nom de la destination et le prix ok est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait faire ça dans le chat il y a plusieurs techniques la balise figure ouais ok des pseudo éléments et des positions relatives voilà c'est ça on va faire un mélange de positions relatives et aussi de flexbox vous allez voir que c'est pas très compliqué la première étape déjà ça va être de retourner dans notre html ici et à la place de faire ceci je vais créer une véritable section comme on a dit qui va avoir l'identifiant destination et à l'intérieur je vais mettre chacune de mes destinations sous la forme d'une div ok donc une div c'est tout simplement une balise en fait qui n'a pas de propriété par défaut et qu'on peut personnaliser comme bon nous semble donc dans une première div je vais mettre ici une première image ok on va faire à chaque fois une image avec le texte et le prix donc pour ça on va mettre ici img et on va utiliser la source pour la première image on va commencer par Barcelone donc là je vais mettre une image depuis image slash barcelone point jpg barcelone on va mettre un petit span ou un paragraphe un peu importe donc span c'est une balise regardez qui permet de faire un composant et on va pouvoir mettre même des spans dans des balises paragraphe c'est ça qui est intéressant donc là je vais mettre ici Barcelone et on va mettre qu'est-ce qu'on avait dit comme prix Barcelone 80 euros ok voilà donc on a quelque chose comme ça et si je reviens sur ma page et que j'actualise pour l'instant j'ai ça et si je sélectionne la page regardez on a ici en bas le prix et le nom de la destination mais en blanc donc on le voit pas correctement pourquoi tu fais des réservations de Volcomprog bah c'est un sujet que j'avais envie en fait tout simplement comment tu as pris les bases du langage de programmation que tu connais c'est principalement en regardant des tutos et en lisant des documentations voilà donc on va essayer de changer un petit peu tout ça alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une classe sur chaque destination donc on va l'appeler ici destination item ok et chaque destination item va avoir une certaine couleur une certaine propriété etc etc donc là je retourne dans style et je vais m'occuper ici maintenant des destinations destination donc je vais pouvoir prendre peut-être ces deux là comme ça je range bien mon code CSS et là ce qu'on veut faire c'est déjà changer bah ça on n'a plus besoin en fait hop on va changer du coup sur la classe destination item la taille de l'image et les spans qu'on a ici peut-être je peux leur donner une classe aussi on va l'appeler nom et ici on va l'appeler prix ok donc là je vais faire une div qui va avoir la classe destination item et cette div va avoir tous ses composants avec la couleur qui va être la couleur blanche la couleur grise pardon couleur grise 37 37 37 37 37 on peut renommer style en CSS .css non c'est pas trop recommandé CSS .css donc j'actualise et regardez ça a bien changé la couleur ok alors ce qu'on va faire c'est rajouter encore deux destinations et après on va essayer de commencer à les mettre en forme ok donc je retourne dans mon code on va dupliquer ça donc ça c'est la destination 1 on va faire ici destination 2 donc on va aller à Dubai Dubai et on a mis quoi comme prix on a mis 300 euros ok on va dupliquer ça encore et là on va mettre troisième destination qui va être les Philippines Philippines et là c'est 1200 euros ok 300 euros quand même oui bon c'est mon prix ok c'est ma compagnie donc là j'ai rafraîchi et regardez ce que ça donne voilà ça fait quelque chose comme ça donc visuellement c'est pas terrible terrible mais ce qu'on va pouvoir faire c'est utiliser les flexbox justement pour recentrer ces composants au milieu de l'écran vous êtes tous grinch super tu mets deux villes et un pays c'est pas très logique c'est pas grave c'est pas grave est-ce que ça va pour l'instant non les plus c'était juste pour vous montrer comment faire mais on les a enlevés parce qu'on passe sur un un vrai modèle graphique on est à l'exercice numéro de la deuxième partie ça va un tout petit peu vite ouais mais bon on est obligé d'avancer on est quand même à une heure de live et on a fait que ça donc ok donc là ce que je vais faire dans un premier temps pour créer une boîte dans laquelle je centre mes composants puisque c'est ce qu'on va essayer de faire on va essayer de les mettre sur la même ligne c'est créer au dessus une div qui va comporter toutes les destinations ok je vais mettre les destinations group et je vais mettre mes trois destinations à l'intérieur ok donc là j'invente pour mettre ça à l'intérieur parfait et maintenant qu'est-ce que je vais devoir faire sur quel composant je vais devoir ajouter cette flexbox d'après vous ah non il n'y a pas de partie back-end aujourd'hui je l'ai mis dans l'énoncé alors effectivement oui c'est sur destination group on va mettre ici sur notre div destination tiré groupe un type d'affichage en flex ce qui va permettre d'utiliser les flexbox donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour ceux qui viennent de rejoindre le live une flexbox c'est un conteneur dans lequel on peut ranger les éléments comme on veut par exemple je vais pouvoir faire un justify content pour les mettre tous au centre donc ça va les mettre au centre sur un alignement de haut en bas vertical et align item center également pour les mettre un alignement au centre mais vraiment de droite à gauche donc si je fais ça hop j'actualise et pour l'instant il ne se passe strictement rien à ce niveau là destination j'ai mis un S à destination destination group et voilà ok posez moi vos questions si vous voulez qu'on revienne sur un point je vais essayer que ce soit en l'occurrence assez clair même si on est un petit portail qu'il faut avancer je pense que c'est important tu vas faire un bouton réserver avec une sélection réservation oulala non non on a un temps imparti ça c'est un projet sur plusieurs jours là c'est un truc qu'on pouvait faire en quelques heures d'accord ça marche Marc merci d'être passé moi je bloquais un peu pour le CSS des destinations ouais justement c'est la partie où c'est un petit peu plus compliqué cela donne envie de voyager malgré le confinement tu pourrais mettre un effet de coin arrondi ça c'est pas demandé dans l'exercice donc pour l'instant je ne le fais pas on va essayer de faire comme c'est demandé ici hop c'est à dire afficher ici le nom de la destination et le prix on va dire de base qui est proposé ok donc pour faire ça on va utiliser plusieurs outils déjà ce que je vais faire c'est définir en fait une boîte qui va être par dessus ok et qui elle va contenir les composants on appelle ça un overlay en tout cas c'est ce qu'on a vu dans les précédents tp sur le CSS donc dans mon html ici je vais prendre tout ce qui va concerner l'overlay et je vais le mettre dans un overlay ok tac comme ça ça c'est la première partie overlay alors quand vous développez un site web essayez de faire quelques composants au lieu de tout faire la page d'un coup ok pour déjà voir si ça s'affiche correctement donc ça c'est la première partie deuxième partie ce qu'on va faire c'est enlever ici les images qu'on a mis en dur et en fait je vais les appliquer directement à l'arrière plan de ma classe c'est à dire que là j'ai mis une classe destination item je vais lui donner une deuxième classe je crois que c'est ça que j'ai fait ouais sur l'item donc là je vais l'appeler Barcelone qui va avoir l'arrière plan de Barcelone ok donc on peut enlever ça là je vais mettre Dubaï donc je peux enlever cette image et là on va mettre Philippine au lieu de mettre notre image directement comme une balise html je vais la mettre carrément en propriété background sur la boîte en elle-même ok donc au lieu de s'afficher ici ça va s'afficher en arrière plan de la boîte donc on va retourner ici dans mon style et je vais créer ici les propriétés donc une par destination donc on va faire Barcelone et là mettre un background de point url donc background permet de changer l'arrière plan url permet de choisir une image depuis un chemin spécifique donc je vais revenir en faisant point point slash deux crans en arrière sinon il va chercher l'image dans le css et après je vais aller dans images slash et elle s'appelle barcelone point jpg ok on va faire la même chose pour dubaï point dubaï background url image dubaï point jpg londres background url image slash londres point jpg je comprends pas overlay on l'a pas encore utilisé t'as pas besoin de comprendre quelque chose qu'on a pas encore utilisé dans l'url il n'y a pas les codes non pas besoin paris background url image slash et là on va mettre paris point jpg ensuite philippines philippines background url image slash philippines point jpg et enfin le dernier c'est tunis background url image slash tunis point jpg ok donc à partir de maintenant quand je mets une classe avec le nom de la destination ça va lui appliquer directement en fait l'image en arrière plan ok donc là pour l'instant quand j'ai réfléchi ça fait ça puisque comme elle prend la taille du contenu et que pour l'instant il y a juste un texte à l'intérieur et bien il va falloir changer les dimensions de cette boîte pour lui fixer quelque chose qui est par défaut donc pour ça hop on va revenir dans notre css je vais juste me baser sur l'exemple que j'ai fait là pour bien vous montrer ok donc c'est sur nos items donc je vais dans style voilà destination item c'est ça et donc là on va mettre une largeur de j'ai mis combien 250 pixels voilà donc vous voyez ça a augmenté la largeur et on va faire également une hauteur height de 300 pixels voilà donc ça donne quelque chose comme ça et on peut voir que maintenant le texte est à l'intérieur puisqu'en fait c'est la boîte et on lui a mis en fond d'écran l'image au lieu que ce soit l'image qui est mis dans la boîte arrête de spammer David aussi j'ai compris que tu as la tête dans le nuage non je ne vais pas recommencer depuis le début ok alors comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait une petite marge autour de chaque item est-ce que quelqu'un a une idée ouais pas digne alors attention je parle de la marge qui est autour du composant donc c'est plutôt margin effectivement donc là on va aller chercher notre item qui est ici et on va lui mettre une marge par exemple de 10 pixels voilà donc ça donne quelque chose comme ça si on veut mettre la marge qui est autour de toute la boîte on peut le faire sur notre groupe donc là je mets margin 20 pixels par exemple voilà et ça donne quelque chose comme ça ça vous plaît pour l'instant ou pas est-ce que vous comprenez je suis désolé j'essaye de faire le plus clair possible mais comme vous êtes beaucoup à poser des questions et que beaucoup arrivent pendant le live c'est tout de suite plus compliqué c'est que le début ça va être beaucoup plus joli que ça ne vous inquiétez pas alors on va pouvoir attaquer du coup la partie overlay puisque c'est ça qui était qui était attendu pour faire ça ok en fait ce qui va se passer vous êtes d'accord avec moi que ici on a une div un item pour chaque destination ok donc notre destination item c'est ça là on en a 3 1, 2 et 3 chaque destination item va avoir à l'intérieur de lui un texte avec le titre et un autre texte avec le prix d'accord donc ce qu'on va devoir faire c'est tout simplement donner les propriétés pour repositionner ces composants et les pouvoir les placer comme on veut donc pour ça on va devoir changer certaines propriétés déjà de la boîte de l'itm en lui-même donc vous allez mettre sur chaque item ce que j'ai mis là c'est ça tac 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 est-ce que je me trompe pas position relative c'est ça ouais donc on va mettre une position relative donc ça permet de changer le type de position relativement par rapport au reste du contenu et une fois que j'ai ça je vais pouvoir créer justement ce que j'ai mis donc j'ai mis un overlay ici et donc le overlay aura une certaine taille qui sera définie et en fait je vais pouvoir bouger mes composants à l'intérieur de ce overlay parce que si je mets mes composants absolus sans overlay en fait ils vont se mettre n'importe où dans la page ok dubaï dubaï dubaï.jpg c'est ça d'accord vous allez voir sur le overlay ce que ça va faire si par exemple je fais ici un point overlay et que je mets en background color en gris par défaut ça va faire ça ok ce qu'on va pouvoir faire c'est déjà le mettre à un endroit spécifique donc pour ça j'ai mon overlay on va lui mettre ici une position absolue donc position relative ça va permettre de placer nos éléments relativement les uns par rapport aux autres la position absolue en fait vous lui définissez une valeur de haut en bas de droite à gauche et en fonction de ça elle va se positionner et elle ne pourra plus bouger ok donc d'un côté absolue c'est vous placez l'élément il ne bouge pas de l'autre relative vous placez les éléments en fonction de ce qu'il y a autour donc là en fait notre overlay il va être placé précisément hop il va commencer ici d'accord donc là on va déplacer ça ici donc pour ça je vais mettre que la valeur de gauche ce sera 0 donc ça donne ça ensuite à droite ce sera 0 également donc ça nous donne ça en bas ce sera 0 ça nous donne ça et on va également le faire pour en haut et on met 0 voilà donc vous voyez en fait j'ai mis une sorte de surcouche une boîte qui va être au dessus de mon composant et qui prend toute la taille nécessaire est-ce que vous visualisez bien cette partie là la balise pan c'est une sorte de paragraphe où tu peux personnaliser les composants en fait et dans un paragraphe tu peux mettre une balise pan par exemple imaginons tu mets bonjour je m'appelle Graven et Graven tu veux le mettre en rouge au lieu de mettre la couleur sur tout le paragraphe tu peux mettre juste sur ce composant ça m'a beaucoup aidé pour les placements bah top vraiment quand vous avez compris les flexbox je vous renvoie le petit jeu de tout à l'heure vous pouvez faire vraiment n'importe quel site moi j'étais une quiche en CSS et à partir de ça j'ai pu vraiment réaliser des designs assez sympathiques ok donc là ce qu'on va faire à partir de maintenant qu'on a défini nos boîtes par dessus on va enlever la couleur quoi que non je vais la laisser comme ça vous allez voir le résultat en temps réel ce sera mieux et à partir de maintenant je vais pouvoir placer mes composants par dessus donc là le premier composant qu'on va placer c'est qui est à l'intérieur c'est le nom ok donc le nom on va l'afficher ici d'accord donc pour faire ça je vais rajouter un span point nom et on va commencer déjà par lui mettre une couleur donc je vais mettre ici color pour changer la couleur du texte et pour changer la couleur là c'était en noir on va mettre un hashtag 37 37 37 c'est plus du gris foncé donc là si j'actualise bien évidemment on verra rien puisque le texte est déjà en noir par lui-même ok ensuite ce qu'on va devoir faire c'est justement pour voir ce contenu changer la couleur d'arrière-plan donc background color et là on va le mettre en blanc donc là j'ai choisi une couleur pour mettre le texte en gris et une couleur pour mettre l'arrière-plan en blanc voilà donc pour l'instant ça donne ça ok qu'est-ce que je vais devoir faire à votre avis pour arriver à ce résultat qu'est-ce que je dois faire le flexbox froggy que je vous ai envoyé c'est un site pour découvrir les flexbox qui permet de créer des boîtes et de ranger vos composants et créer de belles pages la marque de mon nom je ne sais pas si c'est intéressant margin left je ne suis pas trop fan mettre la div en position relative et l'espan en position absolue alors ça va être l'inverse en fait la div dans laquelle on se trouve c'est notre overlay c'est ce que vous voyez en gris c'est la boîte qu'on a positionné de manière absolue les éléments qui seront à l'intérieur seront positionnés relativement par rapport à cette boîte en gros ça évite qu'ils sortent en dehors donc pour faire ça je vais mettre ici la position relative et là je vais mettre par exemple que en haut on aura 20 pixels donc si je fais ça regardez ça donne ça si je ne mets pas le position relative les éléments ils ne vont pas se mettre relativement ok donc position relative ça permet de placer les éléments relativement dans une boîte qui est absolue comment j'ai mis l'avion c'est un caractère avion tiens je te l'envoie j'adore le concept de ces lives c'est très bien pensé bravo est-ce que j'explique bien pour l'instant ou pas vous êtes très nombreux c'est très compliqué aujourd'hui j'ai l'habitude d'avoir live avec 80 personnes là on est 140 c'est génial la valeur par défaut de position c'est quoi c'est une bonne question ça position normale peut-être statique non c'est pas statique unset je pense unset on peut pas remonter dans le temps non ok donc là ce qu'on va faire donc comme on a dit c'est mettre le top à 20 pixels donc ça donne à peu près ça et je vais déplacer ce composant vers la droite ok donc pour ça je vais juste faire ici un float pour faire flotter mon composant vers la droite et enfin il va se mettre directement comme ça ok donc là on aura déjà un truc bien positionné maintenant il faut agrandir la taille autour on va rajouter un petit padding sur le nom padding je vais mettre 12 pixels voilà ça donne quelque chose comme ça parfait et peut-être on peut augmenter on va augmenter peut-être un chouïa la taille du texte ici font size je vais mettre à 22 pixels je sais pas si c'est beaucoup ou pas qu'est-ce que vous en pensez comme ça position initial pour défaut ok alors je suis obligé Clément parce que en fait comme j'ai mis un texte qui peut avoir une taille qui est variable ok chaque mot ne va pas avoir la même valeur je suis obligé de faire flotter plutôt que de choisir une taille parce que si je mets 22 pixels sur l'un et que Philippine le mot il est plus grand ça va pas être aligné correctement donc j'ai fait les tests en amont donc c'est un choix personnel ok ok donc maintenant on va pouvoir placer le deuxième élément qui va être le prix donc pour l'instant le prix il est juste ici ok je vais rajouter devant chaque texte dans mon html comme sur la démo donc d et le prix donc là d 80 euros d 300 euros et d 1200 euros et on va pouvoir récupérer ce composant qui s'appelle span.price ok donc comme on l'a fait pour le nom on va mettre la position en relative et la couleur cette fois-ci la couleur c'était en blanc ok donc c'est un blanc que j'ai pris moi mais vous pouvez utiliser le FSSF par défaut et pour choisir la couleur orange donc background tiré color je vais me rendre sur internet hop code couleur et je vais vous balancer dans le chat pour ceux qui veulent après refaire ça en live sur la rediffusion une couleur hop on attend que ça charge voilà donc je vais essayer de trouver un orange qui me semble pas mal donc ça c'est du jaune voilà un truc comme ça pourquoi on voit plus les photos on voit plus les photos parce qu'il y a mon overlay qui est juste ici par dessus ok on va l'enlever juste après et vous allez voir le résultat final je garde le suspense un petit peu voilà donc là ça c'est du orange et si maintenant je reviens et que j'actualise hop j'ai pas actualisé hop spend price oui parce que j'ai pas positionné le composant spend price ah non je l'ai appelé prix ok prix voilà ça nous donne quelque chose comme ça peut-être le blanc par défaut serait plus adapté on va voir donc déjà je vais rajouter comme on a dit le padding on va mettre un peu plus 20 pixels ici tac on va agrandir la taille du texte font size on va mettre 25 pixels voilà et on va le replacer en bas parce que là regardez si on le laisse en haut ça va faire des trucs pas terribles comme ça donc là on veut le mettre en bas donc pour ça j'ai juste à changer le top en mettant une valeur par exemple si je mets 180 pixels ça va mettre le composant ici donc on va mettre je sais plus combien j'avais mis le nom le prix j'avais mis 300 pixels ça me semble beaucoup 300 pixels ah oui je l'avais mis vraiment en bas ok 250 alors là il y a un petit problème donc pourquoi ça fait ça déjà il est plus haut 220 voilà et là le day 1200 euros est peut-être un peu grand on va voir si je peux augmenter la taille ici on va respecter l'élément et voir comment on peut l'arranger tu flottes pas bottom non 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 là je le positionne comme ça position relative ouais et hop je pense ça va être la largeur du composant qui est par défaut défini si je mets un width de 300 300 pixels non il veut pas je vais regarder comment j'ai fait donc là prix padding position relative font size font size font size Raven sur le tp le nom de destination ne possède pas de background hein j'ai pas compris bah si je vous les ai fournis dans le document dans le dossier il y a il y a toutes les images des arrière plans c'est mieux de mettre bottom déjà ouais j'ai peur que c'est la taille de mon texte qui passe pas parce que là il va y avoir le composant qui est par dessus ah oui je crois savoir est-ce que ce serait pas l'ordre des composants non je vais pas diminuer le prix t'imagines si le mec il doit diminuer le prix juste pour que ça rentre sur son site oh le truc horrible non je crois qu'il faut mettre d'abord le prix qui va se placer en premier et après le nom et là je devrais plus avoir de problème normalement parce que le prix prend plus de place donc d'abord je place le prix après je mets l'autre composant voilà regardez là ça se place bien donc ce que je peux faire c'est là le remettre en bas à chaque fois il y a un random qui me sort le z-index vraiment genre j'ai jamais utilisé ça de ma vie voilà donc ça donne ça mais là par contre Philippine du coup il est descendu en même temps c'est un peu bizarre est-ce qu'il sait pas rajouter sa propre marge le random non mais il y a toujours quelqu'un qui me dit ça c'est impressionnant overlay donc dans mon overlay j'ai le prix et j'ai ça et là il se rajoute une propre marge c'est ça c'est bizarre ça c'est vraiment bizarre ou alors c'est les autres qui sont pas bien positionnés non ça m'étonnerait tiens on va mettre 120 euros c'est parti non c'est peut-être le nom je me demande si c'est pas le nom prix Philippine c'est la profondeur tu penses la profondeur du composant peut-être que le nom est trop long non c'est passé de mon côté overlay je vais vérifier overlay on va faire en sorte peut-être non je pense pas que ça va changer grand chose est-ce que le overlay prend toute la place nécessaire techniquement oui je mets mani mais c'est de la triche ça je mets mani tu penses que ouais mais dans la réalité ça devrait marcher même avec avec le nom que j'ai défini ok bon c'est vrai que ça paraîtra plus cohérent de mettre une ville parce que tu vas pas tu voyages pas vers un pays tu voyages vers une destination qui est une ville mais sinon sinon c'est par rapport au nom du composant mais ça me paraît bizarre quand même je vais regarder tu pourras faire un TP en java demain je vois pour demain j'ai pas encore défini alors est-ce que vous êtes prêts pour que j'enlève le petit fond gris pour l'overlay est-ce que vous êtes prêts on y va c'est parti tac 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 style j'enlève l'overlay en gris voilà on a quelque chose comme ça peut-être rajouter peut-être des ombres ou des trucs comme ça qu'est-ce que vous en pensez moi déjà je trouve que le texte ici le gris peut-être on va partir plus sur un blanc sur le prix voilà c'est peut-être mieux comme ça qu'est-ce que vous en pensez dites moi dans le chat tricheur tricheur non sur l'autre l'autre cas que je l'ai fait je l'ai bien rajouté et c'est juste au niveau de la marge en fait j'avais rajouté un padding et je pense que ça vient de là le problème le background est gros z-indexer on est 150 sur le live merci à tous n'hésitez pas à partager ouais peut-être on va réduire un peu le prix même si ça fait bien vendeur je vais mettre je vais mettre ici 12 pixels 18 allez à 18 voilà un truc comme ça c'est déjà mieux ok Graven c'est bien beau tout ça mais tu peux mettre des animations ou faire un TP animation en CSS plus tard il y a Google qui s'est lancé on va voir on va voir déjà on va continuer avec ce qui est demandé il y a encore plein de petits trucs à faire restez bien connectés on va voir encore plein de choses on a 1h40 de live c'est cool mais voilà c'est top réduire le padding des prix c'est ce que j'ai fait mais bon je sais pas si ça vaut le coup de le mettre pareil que l'autre qu'est-ce que vous en pensez comme ça est-ce que ça vous va comme ça je l'ai mis pareil que l'autre yes il a réduit le prix il a réduit le prix c'est pas mal ok super alors je vous propose maintenant de rajouter les 3 autres destinations ok donc là il faut qu'on rajoute techniquement hop je mets ça de côté on a Barcelone Dubaï et Manille donc il nous faut maintenant Paris Londres et Tunis ok donc c'est parti on va rajouter ça donc là ce que je vais faire c'est j'ai ma première destination groupe on va dupliquer ça pour la destination 4 c'est parti s'il te plaît je veux l'indentation en même temps voilà destination 4 donc là on va mettre Paris ok donc Paris c'était à partir de combien qu'on avait défini le prix c'était 55 euros des 55 euros Paris hop donc là on va voir ce que ça donne tac on a Paris on continue donc voilà maintenant qu'on a créé nos items et qu'on a défini là tous nos tous nos backgrounds c'est ultra facile on met la classe avec l'image qu'on veut et ça l'affecte directement on continue destination 5 on va mettre Tunis Tunis c'est à partir de 90 euros hop on essaye voilà bon j'ai mal rogné l'image on a quelque chose comme ça et enfin la destination 6 c'était Londres il me semble ouais c'est Londres Londres et c'est à partir de 65 euros voilà qu'est-ce que vous en pensez les gens ça vous plaît ou pas non non je vais pas casser mon display Benoît avec le display grid non 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 je vais utiliser les flexbox et je vais en définir 3 par par ligne je pense vous voyez avec avec les flexbox qu'on arrive à faire vraiment je vous dis moi j'étais juste un mec qui utilisait bootstrap et c'est tout et maintenant en 2-3 en 2-3 petits tp et j'ai réussi à faire des trucs pour ceux qui veulent après ce live regarder les autres donc celui-là il sera en rediffusion il va y avoir l'exercice sur la création d'un cv pareil avec les flexbox et il y a aussi le menu de cocktail tout ça c'est sur ma chaîne dans la playlist un jour un tp c'est bien beau tout ça mais ça manque de sas peut-être on fera un dernier tp dans les prochains jours avec du css de toute façon après les 30 jours je continue mais peut-être là pour les 30 derniers faire un autre css avec du sas parce que j'en ai pas encore fait et vous avez entièrement raison de me faire cette proposition bootstrap et flexbox c'est quoi la div ? bootstrap en fait c'est un framework donc un pack avec plein d'outils pour faire des sites ultra facilement et flexbox c'est un outil déjà présent par défaut en css donc t'as rien besoin d'installer en plus et voilà tu peux faire un résultat plutôt sympa comme ça ok alors maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de mettre peut-être deux lignes donc c'est à dire une première ligne avec 3 destinations et une autre ligne avec 3 autres donc je vais retourner sur ma documentation des flexbox pour voir comment je pourrais faire normalement je peux définir le nombre de flexbox qu'il y a par ligne donc là ici order flexgrow définir flexitem to grow if necessary define ability to flex an item alors est-ce que je peux définir le nombre de flexbox de nombre d'items qu'il y a par boîte je dois avoir un truc comme ça flex position item je crois non je crois pas flexbox set number of item per row voilà c'est ça flexwrap ok donc ça c'est sur l'élément parent qui crée la flexbox et après j'ai ça et je définis le pourcentage ok ultra simple on attaque on essaye donc voyez quand vous recherchez une information qui vous manque vous voyez je connais pas tout c'est pas parce qu'on est développeur depuis quelques années et qu'on connait tout d'un truc que forcément on connait tout moi je débute sur plein de petites notions du CSS mais pourtant vous voyez on peut quand même produire quelque chose donc c'est pas parce que vous êtes débutant que vous pouvez pas vous lancer c'est ça que je veux dire donc dans CSS on va ici rajouter sur notre alors l'overlay non c'est pas sur l'overlay c'est sur quel composant qu'on veut changer ça c'est sur le destination groupe ici on va changer le flex wrap en wrap et après sur chaque item donc on a un truc c'est destination item je vais pouvoir mettre flex deux points et définir en fait le nombre d'éléments qu'il y a par ligne donc c'est pour ça que j'ai regardé cette petite doc enfin ce petit forum donc là flex un ensuite zéro et il a mis 21% je suppose que c'est pour en mettre 4 par ligne on va voir ce que ça donne j'ai plein de fenêtres ouvertes c'est n'importe quoi mon ordi allez actualise toi s'il te plaît monsieur moussier sinon ça va comment se passe votre confinement les gens on va tout implanter c'est n'importe quoi c'est bon Raven tu peux faire un live sur python j'en ai fait un hier et il y en aura très bientôt encore donc j'actualise et voilà ça me donne quelque chose comme ça donc effectivement on se rend compte que les trucs se répètent donc déjà vous pouvez rajouter une propriété no repeat sur chaque image qui vous évite justement d'avoir ces répétitions donc là regardez il y en a 4 sur la première et 2 sur la deuxième donc déjà on va pouvoir en mettre que 3 par ligne je pense donc là on met 33% voilà ah non c'est de nombre par colonne d'accord et après je vais mettre un no repeat sur chaque composant ou alors je peux les faire sur tous peut-être j'ai mon flex group sur destination item peut-être div point destination item est-ce que j'en avais un oui j'ai là background repeat on va faire no repeat ça va permettre d'éviter que ça se répète en fait voilà ça donne ça donc là vous voyez qu'il y a encore un problème c'est que les composants sortent donc là ce que je vais faire c'est en fait redéfinir mes composants par rapport à la boîte en elle-même et mettre une grande marge autour pour vraiment que ça se centre correctement et on va essayer quand même que ça passe à 3 par ligne 3 par ligne ça fait comment on pourrait faire 3 par ligne 21 c'était 4 par ligne 50% c'est 1 par ligne du node.js je sais pas parce que ça demande un petit setup quand même voilà là j'en ai 3 par ligne et on va essayer de remettre tout ça au centre donc ce que je vais faire c'est sur mon groupe j'ai mis une marge de 20 pixels on va mettre 20% on va mettre 0 pixels en hauteur ensuite 20% 20% donc ça permettra de mettre 20% de la taille à droite et à gauche voilà on a quelque chose comme ça donc là vous voyez que les composants sortent un petit peu parce que je pense que ma boîte elle s'arrête un peu avant à plus c'est super geek merci d'être passé hop donc là j'ai mon span qui sort et là j'ai mon overlay ah mon overlay en fait il prend pas toute la taille que je lui ai défini ou alors il continue pas est-ce qu'on n'appliquerait pas plutôt dites moi ce que vous en pensez sur l'overlay l'image je me demande si c'est pas une bonne idée non en fait c'est ma boîte non ça va rien changer c'est ma boîte qui prend pas la taille que j'ai défini parce que ma boîte je lui ai pas donné des coordonnées précises là mon item j'ai mis 250 mais c'est peut-être trop c'est peut-être beaucoup les 10 destinations items avec les flex en fait t'as le gros conteneur c'est destination groupe ok c'est ce que j'ai là et dedans t'as plusieurs items ok donc c'est ce que t'as là ici t'as destination groupe et dedans t'as tous les items j'ai mis quoi j'ai mis overlay sans je sais pas si ça va changer si je mets ça est-ce que tu peux faire une vidéo sur les responsives ouais peut-être un autre tdp prochainement sur les responsives ça pourrait être sympa on va essayer de définir ça comme ça parce que là j'ai mis mon item avec un flex margin ouais je me demande si je vais pas le faire plutôt sur l'overlay en question en vrai parce que l'overlay en fait il prend une taille plus grande puisque là en fait j'ai forcé sa redimension on va essayer d'arranger ça alors j'ai le price ici j'ai l'overlay si je mets une certaine taille à l'overlay par exemple si je mets 10 pixels je vais voir ce que ça fait vous voyez ça force les éléments ici donc en fait si je mets peut-être 100% de la taille définie ouais ça fera toujours la problématique ouais et c'est là que je me rends compte que le float n'était pas une superbe idée en fait c'était pas la meilleure idée au monde alors width 250 pixels donc ça c'est ce que j'ai mis sur l'item parce que si je réduis la taille de l'item en soi ça change rien puisqu'il y a le flex j'ai pas eu besoin de mettre tout à l'heure de flex ouais mais je l'avais pas fait sur plusieurs lignes effectivement flex shrink flex grow shrink flex basis si je modifie cette valeur ça correspond à quoi rien du tout mais là d'évadir une position relative les spans en relative et ajoute le euh non benoît par contre c'est qui qui a supprimé le message hé les modos vous êtes pas cool j'étais en train de lire son message là overflow box sur quel composant jsm tu penses non 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 j'ai pas enlevé les flex non je reste sur les flex euh mais après ça rajoute un style mais c'est je veux quand même le faire comme je l'ai vu ah c'est toi qui l'a supprimé je voulais les spans en absolute non les spans restent en relative ils resteront en relative je t'ai déjà répondu xeros j'ai oublié ça sert à quoi les flex les flex c'est pour faire des conteneurs dans lesquels tu mets tes composants je veux juste te remercier parce que j'ai appris avec java tu expliques mieux que mon prof ah bah c'est gentil essaye au moins pour voir ouais mais tu le mets où parce que là on va essayer si je le mets sur l'overlay je pense que ça va rien changer si je mets ça ici ah si mais ça le duplique donc c'est pas bon parce qu'il fait pile la taille que j'ai décidé merci pour ton don si chante des messages d'aéroport avant chaque test non je vais pas chanter ça je peux faire le train si tu veux le train à la gare de Lyon et à destination de Lyon Perage va partir ou va rentrer en gare veuillez vous éloigner de la bordure du quai non je sais pas c'est quoi les messages dans les aéroports j'ai pas l'habitude de prendre l'avion bon revenons à nos moutons ce qui m'embête c'est que le composant il s'arrête avant en fait la couleur est là ah oui c'est parce que là il se répète ah non en fait l'image là notre composant il se met bien mais c'est l'image qui est trop petite alors attendez si je rajoute si je change l'image c'était ça bah ouais en fait quand on a défini notre image par défaut l'image était trop petite donc là ce qu'il faut faire c'est que en fait on a désactivé le non-repeat donc forcément on le voyait pas on va mettre un background-size et on mettra 100% de la taille de l'image comme ça elle prend toute la taille disponible voilà peut-être on va mettre un peu plus de marge autour qu'est-ce que vous en pensez comme ça vous voyez c'est souvent des erreurs bêtes là c'était pas compliqué en soi prenez garde à la fermeture automatique des portes attention au départ le train s'est arrêté en gare pour votre sécurité veuillez ne pas tenter d'ouvrir les portes du coup tu as mis un 100% ou en fait c'est l'image que je vous ai donné elle est trop petite et donc par défaut quand tu mets 30% enfin quand tu mets 29,29 et 29 c'est trop petit d'ailleurs vous avez remarqué j'ai mis un petit fixet là sur sur l'arrière-plan ça vous avez juste à mettre quand vous mettez une image vous mettez fixet dessus et du coup ça fait cet effet les CSS de toute manière c'est tout le temps des petits trucs qui ne marchent pas c'est tout le temps le petit width que tu as pas mis à 100% le petit truc franchement le meilleur outil de CSS pour moi c'est tu fais clic droit sur le composant et tu fais inspecter parce que des fois des petites modifications en temps réel sont plus faciles pour voir d'où vient l'erreur est-ce que ça vous plaît comme ça mettez moi dans le chat qu'est-ce que vous en pensez on est 140 sur le live c'est cool n'hésitez pas à partager je compte sur vous c'est un live où on essaye de prendre nos temps pour bien expliquer on fait ensemble les erreurs parce que c'est pas une vidéo où c'est préparé de A à Z comme ce que j'ai l'habitude de faire là je vois à peu près où on va mais j'essaye de faire en même temps l'exercice est-ce que vous êtes motivé pour attaquer la suite le inspecter c'est super pour changer des couleurs pour qu'elles aillent ensemble ouais ouais c'est pour voir pas mal de choses et pour faire du debug aussi c'est cool c'est pas la vidéo la plus longue hier on a fait 3h de live là on a 1h50 donc pour l'instant non mais qui sait on y va c'est parti comment modifier un site web déjà existant pour un ami faut que tu aies les sources du site avec toutes les pages et après tu modifies le code html et css donc avec les flexbox on peut faire tout ce que l'on fait avec bootstrap oui mais il faut que tu crées tes propres composants donc par exemple avec bootstrap tu dois créer tu utilises la classe container là tu vois j'étais obligé de faire un truc qui s'appelle destination groupe et voilà ces 3 lignes c'est l'équivalent du conteneur avec bootstrap et ça les met au centre avec la petite marge pour faire comme un conteneur bootstrap voilà ok merci pour ton concept vous pouvez lui mettre un gros gilet dans le chat ça fait quoi d'ajouter des flipkarts pour voir les détails de chaque voyage nombre de vol et de voir et tout non ça va être très long si je fais ça j'ai déjà fait les deux derniers tutos css il y avait les flipkarts et il y avait de l'animation donc pour ceux qui veulent plus de détails là dessus on peut faire ça par contre est-ce que vous voulez que je rajoute avant d'attaquer le niveau 3 on va mettre la barre de recherche ici peut-être pourquoi pas mettre une petite animation du style quand on met notre souris sur le truc du style je sais pas moi ça zoom l'image ou ça fait une connerie comme ça qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on peut essayer ensemble un petit truc les parallax jamais utiliser les parallax ok comme ça vous voyez aussi le hover donc ce qu'on va faire c'est quand on met notre souris là sur sur un composant sur un item on va essayer différentes propriétés css et on va voir laquelle rend mieux ok donc déjà c'est sur chaque destination item donc je vais faire div point destination tiré item deux points over donc quand je mets ma souris dessus on va venir modifier ce qu'il y a à l'intérieur donc je vais mettre par exemple je sais pas moi c'est quoi vous me proposez sur le header tu verras qu'est-ce qu'on peut mettre comme propriété proposez-moi là j'ai pas d'inspiration là dessus parce que par défaut on a cette hauteur si par exemple je mets une margine plus grande on va voir ce que ça donne ouais on a l'impression que la page la page elle tremble c'est pas terrible qu'est-ce qu'on pourrait mettre ah peut-être si on définit la flexbox si on la définit plus grande qu'est-ce que ça va faire je crois que ça va revenir au même ah non ça peut rendre bien regardez qu'est-ce que vous en pensez alors bien sûr il va falloir mettre une petite transition dessus mais moi j'aime bien on va mettre une transition de 0.3 secondes sur tous les composants à l'intérieur c'est un petit peu un petit peu rapide est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut modifier à l'intérieur sinon on augmente le prix on met un prix en plus gros est-ce que vous voulez faire ça le scale je vais essayer le transform scale on va essayer un peu quelques propriétés ah c'est joli ça c'est pas mal qu'est-ce que vous en pensez peut-être en plus gros mais moi ça me va donc le scale permet de zoomer et là je zoome avec 0.3 secondes d'animation c'est un peu beaucoup là c'est un peu grand on va mettre 0.2 allez j'aime bien moi qu'est-ce que vous en pensez ou alors on fait l'inverse justement ça dézoome si on met un truc en dessous de 1 je sais pas ce que ça va faire ouais non c'est mieux que ça zoom vous préférez zoom ou dézoom tu doubles le prix quand ils font un over dessus oh le truc abusé genre oh ce voyage m'intéresse combien ? 1200 euros et quand je mets ma souris dessus 12 000 euros un zoom ok on va partir sur notre 0 1 0 1 2 voire un 15 je peux mettre normalement un 15 voilà ça vous va comme ça vraiment pour ceux qui kiffent les animations les deux derniers lives que j'ai fait c'était le cocktail avec on avait un cocktail avec un menu de barre et on faisait justement que quand on mettait notre souris dessus ça venait afficher des informations donc là on va pas le faire parce que ça va être un peu long mais voilà et il y avait un autre live où on faisait des cartes à jouer c'était le jeu du Bonto vous connaissez on a 3 cartes 2 cartes noires et une carte rouge on mélange les cartes et après il faut cliquer sur la bonne carte et elle se retourne vous avez tout ça sur ma chaîne dans les TP curseur pointeur ouais après on peut mettre un href dessus mais je vais pas aller jusque là je pense pas que c'est de pertinence techniquement on essaye est-ce que vous voulez qu'on ajoute de l'ombre maintenant là on peaufine un petit peu on a le temps on est plutôt dans un bon rythme mais le scale c'était quoi l'échelle augmente la vitesse de translation moi je trouve que je trouve que ça va on va être 3 secondes genre 0,2 on essaye d'ajouter les ombres les gens ou pas écrivez ombre dans le chat si vous êtes chaud et on ajoute les ombres ok c'est parti donc là on va faire que quand on met notre souris dessus ça va mettre une petite ombre autour donc pour ça on a plusieurs outils je vais vous montrer alors css shadow over on devrait avoir quelques exemples pour que je puisse vous montrer voilà donc là regardez il y a une petite ombre autour donc là texte shadow ça met sur un texte et moi je vais faire une box shadow donc là c'est sur un h1 ça c'est sur une div et celle qui nous intéresse ce sera voilà sur une sorte de carte un peu comme ça ok je vous donne la propriété dans le chat donc en gros box shadow on définit le nombre de pixels qu'on veut pour mettre de l'ombre sur la droite la gauche le bas et le haut ensuite rgba c'est pour choisir la couleur avec le taux d'opacité et après on a une deuxième couleur qui va correspondre à la deuxième le deuxième niveau en fait donc là si je fais ça hop je sais pas ce que ça va donner qu'est-ce que vous en pensez peut-être c'est peut-être pas assez marqué moi j'aime bien mais c'est peut-être pas assez marqué effectivement je vais doubler tout alors attendez les paramètres on va peut-être augmenter ça aussi qu'est-ce que vous pensez comme ça c'est mieux ou pas tu peux mettre un scale 0.98 histoire de test moi j'aime j'aime bien comme ça vous voulez compter 0.98 laquelle vous préférez est-ce que vous préférez le c'est mieux je vois pas les diff over plusieurs images est-ce que vous préférez le zoom en 0.98 ou en 1.2 c'est la guerre ici bon vous savez quoi je vais le laisser comme ça et après vous pourrez arranger comme vous voulez ok de toute façon le code sera disponible en description ouais pourquoi pas 0 tant qu'on y est on va faire on va mettre 0 c'est mieux comme ça non ? qu'est-ce que t'en penses ? on peut tellement s'amuser avec le web c'est tellement drôle ok on reste sur ça les gens et puis après vous pourrez vous pouvez arranger ça super donc on va pouvoir attaquer la suite du TP avec l'exercice numéro 3 donc niveau 3 formulaire de recherche créer une nouvelle section recherche en dessous du slogan cette partie contient un formulaire avec les champs suivants provenance destination date de départ date de retour nombre de passagers adultes nombre de passagers enfants et classe économique à faire et puis après un bouton lancer la recherche alors déjà pour ceux qui débutent en HTML c'est quoi la balise pour faire un formulaire non j'ai mis le nom de la ville le blog comment vas-tu avec le confinement ça va très bien et toi c'est un peu dur d'enchaîner les TP en même temps les vidéos donc voilà effectivement c'est un form donc on va retourner dans notre HTML et on va le mettre du coup en dessous de notre slogan je vais faire ici le formulaire de recherche je sais pas si c'est mieux que je fasse ça dans le header ou alors en dessous j'ai un doute en termes de positionnement on pourra les mettre au même endroit mais j'ai quand même un doute on met le on met le dans body ou head là on le met dans on est dans le body parce que c'est un élément qui va s'afficher sur l'écran de la personne déjà deux heures on commence seulement le 3 bah oui mais on prend notre temps t'as vu on bidou et on rajoute des choses donc c'est normal ok bon je vais partir sur ça et si vraiment on voit que c'est short je le mettrai autre part ouais on va le mettre là ok donc là ce que je vais faire c'est créer une balise form pour faire un formulaire bon la méthode post ou get vous mettrez ce que vous voulez comme on a dit aujourd'hui c'est la partie front on va pas récupérer les informations du formulaire et à l'intérieur on va créer différents champs donc je vais mettre ça de côté et on va essayer de mettre ça sur la page donc tout d'abord on a dit on va faire la provenance ville de départ ville de départ déjà c'est du texte donc je vais faire un input pour mettre un nouveau champ sur lequel la personne va entrer du texte de type texte et comme valeur par défaut on va mettre plutôt en placeholder ce sera mieux placeholder donc value ça met une valeur en dur et placeholder en fait ça met une sorte de suggestion et dès que la personne va écrire ça disparaît donc là on mettra genre Paris Milan etc ce sera la ville de départ ok parfait on va rajouter juste devant parce que là on sait pas à quoi ça correspond un label donc pour ça on va mettre label c'est une sorte d'intitulé pour notre composant ici donc il va falloir lui donner un nom donc je vais l'appeler c'est quoi que j'ai mis provenance et je vais lui donner aussi un id provenance si on veut le récupérer par la suite et en fait le label ici en fait je vais l'attacher à cette entrée et je vais mettre un texte en mettant ville de départ ok donc voilà là le couple que vous avez va permettre d'avoir quelque chose comme ça oui j'ai beaucoup aimé ton disque de diamant Tom oui je fais du piton live on en a fait hier on a fait un petit jeu de chasse à l'oeuf pour le pour le pour pack alors là il y a des choses qu'on va mettre en option tout à l'heure mais là pour l'instant c'est des composants textuels on va dupliquer ça et on va faire donc ville d'arrivée arrivée ville d'arrivée hop voilà donc on a déjà deux champs on continue on va mettre ensuite le date de départ donc ça va être quoi le type d'input pour la date de départ les gens je vais mettre en valeur par défaut la date 13 avril 2020 date exactement ok donc c'est là en fait où quand on crée un site on définit le type de champ si on veut que ce soit un mot de passe et que ça cache les caractères si on veut que ce soit une date un texte ou autre chose ok donc là date de départ on va voir hop voilà là on peut mettre une date on va faire pareil pour la date de retour est-ce que ça vous plaît ce genre de live les gens est-ce que ça vous satisfait est-ce que vous apprenez des petites choses hop tu peux utiliser Emmet euh ouais mais là je vais utiliser les composants de base bon anniversaire Tom on peut modifier le calendrier de date oui je pense voilà ça donne quelque chose comme ça ensuite pourquoi j'ai lancé bloc note moi ensuite on a quoi d'autre on a le nombre de passagers hein je vous montre nombre de passagers adultes et nombre de passagers enfants pour ça on va utiliser un autre composant donc on a vu les inputs là je vais utiliser toujours le label mais on va faire un truc qui va s'appeler nombre euh ou non par exemple adulte nombre d'adultes et on va pas utiliser un input euh on va utiliser plutôt un select ok donc le select ça va permettre de choisir entre plusieurs options donc option 1 hop option 1 ça va être euh un adulte option 2 2 adultes je vais mettre jusqu'à 5 adultes on peut faire 3 adultes 4 adultes 5 adultes ok on va lui mettre ici un nom qui va s'appeler adulte et un id adulte on va mettre aussi le cas où il y a 0 ok qui est par défaut et s'il y en a 0 on va le sélectionner par défaut donc là je peux faire selected selected ça me permet en fait de le choisir de le cocher par défaut donc si je fais ça regardez là il y a 0 adulte qui est coché par défaut et je peux choisir le nombre d'adultes ou un number avec le cas déroulant ouais ça marche aussi mais j'ai pas envie d'y mettre 9999 donc là je le mets comme ça on continue on continue on va faire pareil avec le nombre d'enfants nombre d'enfants enfant 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 et là euh 0 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants imagine imagine tu pars en vol et t'as 5 enfants les gens qui sont dans l'avion ils doivent paniquer mais je pense ça doit être un truc de malade date de retour je l'ai ah oui date de retour non pas d'horaire on met juste la date en fait tu choisis la date et après en fonction de la date ça va te proposer des horaires mais ça c'est si tu t'occupes de la partie back-end puisque ça doit chercher dans un serveur les dates disponibles sur le jour en question ok il y a des redifs ouais voilà donc là ça donne ça vous voyez on peut choisir ici tu as le droit de voyager en famille ouais mais 5 enfants c'est chaud imagine tu mets tu mets un adulte et 5 enfants après vous pouvez rajouter plus si vous voulez accepter 27 enfants mais bon ça va faire un peu beaucoup ok qu'est-ce qui nous manque d'après vous là alors il faut bien sûr qu'on choisisse ici classe économique et classe affaires hop donc je vais remettre un select type la catégorie catégorie et là par défaut donc c'est classe 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 économique qui est sélectionné par défaut après ce sera classe affaires et après on peut rajouter d'autres comme on veut voilà donc qu'est-ce qui nous manque d'après vous on pourrait faire un radio button mais là là je pourrais en rajouter d'autres par la suite c'est ça qui est intéressant tu vas pas le faire en deux lignes non 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 vous inquiétez pas après je vais styliser tout ça le bouton exactement donc le bouton soit on fait un button type submit soit on peut faire un input type submit techniquement ça revient au même donc je vais mettre ici un nom par exemple recherche ou ouais recherche et un id recherche voilà donc là j'ai un bouton valider alors il voulait l'appeler comment le bouton lancer la recherche donc là on peut le modifier hop à la place de valider on peut changer la valeur du bouton en mettant lancer la recherche le code je le mettrai où il sera dans la description de la rediffusion voilà pour l'instant ça donne ça notre formulaire et c'est quoi le problème c'est que tout est sur la même ligne est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait faire pour par exemple faire une première ligne avec ça une deuxième avec ça une troisième avec ça et on finira par par cette partie là est-ce que quelqu'un a une idée dans le chat et oui les flexbox effectivement on va utiliser les flexbox à nouveau en fait on va créer dans notre style ici alors je vais faire une troisième catégorie pour le formulaire de recherche on va se créer une classe qui va s'appeler formgroup donc c'est une classe qui existe quand vous avez utilisé bootstrap mais nous on va la créer parce qu'on fait tout de A à Z sans bootstrap et là on va faire display de point flex pour utiliser les flexbox et on va dire tu vas mettre ça au centre avec un alignement donc flex direction en ligne comme ceci donc là je vais créer des classes et comme ça tous les éléments je vais pouvoir les arranger en une seule ligne donc par exemple je prends mes deux premiers composants hop je les mets dans une div avec la classe formgroup et je mets ça à l'intérieur et là regardez ce que ça va faire voilà ça a mis les deux premiers éléments sur la ligne on continue je vais mettre les deux autres on aurait pu utiliser aussi le flex avec le pourcentage mais là je vous montre aussi comment faire ça avec des classes form tirer groupe donc là si je fais ça hop j'ai la deuxième ligne et enfin la troisième qui va regrouper le nombre d'adultes peut-être qu'il peut regrouper les trois je sais pas si ça regroupe les trois est-ce que ça va bien formgroup on va inventer tout ça ok et là il va falloir créer mettre le bouton lancer la recherche au milieu je vais faire juste un texte align je pense dessus form button et on va faire un texte align center donc ça c'est pour centrer un seul composant donc là hop je vais lui mettre la classe button submit il faut utiliser aussi une flexbox là-dessus bon je vais la faire ça ne mange pas de pain voilà on va mettre ça à l'intérieur tac comme ça je peux le personnaliser aussi après mon bouton bah techniquement je pourrais faire la même chose ici en fait c'est pas très propre mais ça marche ah non puisqu'il est pas au centre ah peut-être la taille est pas définie par défaut comment j'avais fait moi j'avais fait ça sur mon composant et je lui avais défini une certaine taille button pas form submit form submit ah oui ok ok c'est ça vous avez raison vous voyez le nom des composants n'était pas pareil donc ça marche pas un file set légende je pense c'est mieux ouais ouais on peut normalement il est censé le rajouter mais je ne vais pas le mettre là particulièrement ok il se passe quoi si tu cliques sur lancer la recherche pour l'instant ça fait rien ça redirige vers la même page ok alors on va essayer de styliser un peu tout ça puisque comme vous voyez c'est très moche donc pour faire ça hop on va tourner sur notre code et déjà je vais mettre tout mon formulaire alors est-ce qu'il est dans une boîte il est dans le header header form on va mettre déjà un background color en orange ok comme ça donc ça donne ça on va maintenant ajouter du padding padding pour ajouter de la marge interne très bien on va changer la couleur des composants puisque comme vous voyez c'est extrêmement moche donc les composants qui sont dans mon form group dans mon form group j'ai plusieurs composants j'ai des labels des inputs donc on va faire ça sur tous les composants on va mettre la couleur qui va être la couleur blanche et je vais le faire pour l'instant juste sur les labels parce que les autres composants j'ai pas envie de les toucher je vais rafraîchir comme ça parce que comme j'ai lancé mon formulaire il va m'embêter form group form group label étrange si je mets du rouge est-ce que ça va changer quelque chose ouais c'est ça donc c'était bien du blanc mais peut-être on va mettre un blanc plus clair le ffff de base voilà c'est quand même mieux comme ça et comme vous le voyez là les composants il faut les ajuster donc sur chaque input donc tout ça c'est des inputs à chaque fois on va mettre un padding donc pour faire ça on va faire un point forme-groupe et on aura sur chaque élément input un padding de 12 pixels pour voir déjà ce que ça donne oulala c'est beaucoup oui c'est sur le label plutôt parce que là le input margin peut-être plus margin c'est par rapport à l'élément parent en fait ok là la marge elle est un peu conséquente je vais regarder ce que j'ai mis comme propriété de mon côté on va changer les bordures juste après on va changer les bordures juste après je regarde hop donc j'ai mis la police d'écriture partout j'ai mis une margin sur le form group donc ça on l'a fait et le form button ok donc c'est pas ça ok donc j'ai mis sur input select et option et sur le label il y a une margin ici label ici il y a une margin de 10 pixels je regarde je vérifie que je ne parte pas d'un design non de 5 pixels 10 c'est beaucoup trop et il y a un padding de 10 ok la couleur on l'a déjà définie en haut et ben voilà très bien alors quelqu'un sait comment on désactive ici la bordure moi je sais le faire mais juste comme ça pour vous challenger est-ce que quelqu'un a une idée tu as des sites en public que tu as dev euh non c'est que des trucs pour ma chaîne en Python non tu peux pas faire ça en Python c'est différent voilà c'est ça non la question c'était comment désactiver les bordures là tu vois ici tu as une vieille bordure un peu dégoûtante on peut la désactiver en fait donc pour ça je vais changer sur le point form tiré groupe d'ailleurs j'ai fait deux fois la même balise hop donc point form tiré groupe sur le input le input c'est ça il y a une barre ouais il y a un truc sur les select aussi donc sur le input sur le select et sur le option ok on va désactiver ceci donc là border none effectivement vous l'avez trouvé dans le chat border none hop voilà déjà il n'y a plus la bordure on va mettre une marge entre chaque composant marge 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 non c'est un padding vous rappelez la différence le padding c'est la marge interne le margin c'est la marge autour du composant voilà je vais changer la couleur ici de l'espace vous avez la couleur qui est en blanc par défaut on va mettre une autre couleur background color et j'avais trouvé cette couleur le bisque donc pour ceux qui veulent copier c'est hashtag fff e4 c4 je vous l'envoie dans le chat hashtag fff e4 c4 non je ne vais pas mettre de calendrier ce n'est pas prévu voilà donc ça donne une couleur un peu moins agressive et ce qu'on va faire c'est maintenant rajouter de la marge entre les formes group parce que vous voyez que là chaque ligne est un peu au dessus de l'autre donc on va mettre une marge ici de 5 pixels pour voir ce que ça donne peut-être un peu plus voilà qu'est-ce que vous en pensez de cette partie là on n'a pas fait encore le bouton mais déjà de cette partie là qu'est-ce que vous en pensez c'est pas trop mal non alors non on dit pas c'est pas bon on explique qu'est-ce que vous aimeriez changer je suis intégrateur parle de la spécificité s'il te plaît c'est important parle des pseudo-éléments aussi c'est-à-dire Gabriel de la spécificité par rapport à quel aspect ah non le bouton je vous l'ai dit on fait ça juste après déjà je veux m'assurer que cette partie vous convient justement Gabriel donne-nous ton avis par rapport à ton travail d'intégrateur sachant que moi je suis dev piton donc rien à voir c'est bien Graven bienvenue dans la nouvelle vidéo d'apprentissage sur le langage HTML c'est plutôt cool c'est l'heure de vous convenir j'aurais pu du gris pour que ça fasse plus joli du gris je pense ça va faire un peu violent le gris après moi je suis pas intégrateur web donc je n'ai pas j'ai pas cette finesse mais je pense que c'est pas mal déjà on va partir sur ça ok donc là ce que je vais faire maintenant c'est le bouton lancer la recherche on va le customiser un peu donc on l'a mis ici c'est form button submit je vais l'appeler peut-être button par exemple pour éviter l'eux importante ne pas hésiter à écrire le nom d'une classe de son parent ou sinon de répéter dans la classe pour surcoucher le CSS qui est dessus ouais après le CSS t'as vu on le fait simplement mais la prochaine fois j'utiliserai du sas et je mettrai ces règles en place je pense ok alors on va juste modifier ça de toute façon après vous avez le code le code complet qui sera offert et vous pourrez regarder la rediffusion et voilà vous pourrez refaire le TP je vous conseille vraiment d'essayer de le refaire au moins les deux premiers niveaux et voilà pour vous challenger un petit peu il y a tous les autres TP sur la chaîne là demain c'est le 26ème TP peut-être on va faire du java je pense je vois on va peut-être finir la série sur des java python en alternant qu'est-ce que vous en pensez donc là le bouton on va lui mettre je pense les mêmes spécificités ici donc là il y a mon form group input select option je vais mettre ça sur les propriétés ici je vais la dupliquer mais je pourrais très bien le lier ici aussi j'ai pas pu venir plus tôt c'est pas grave Mastertech bienvenue sur le live yes au sujet des before et after ça vous permet d'ajouter des éléments dans le flux via le CSS et c'est super puissant pour faire des ajouts graphiques intéressants si tu veux venir après le live sur mon discord on en discutera ça peut être intéressant moi aussi j'aime bien apprendre de nouvelles choses et voilà je suis pas fermé à des modifications alors j'avais pensé à un TP moi il y a alors je vous dis un petit peu les idées de TP que j'ai et après on finit notre petit site il nous reste juste le bouton à changer en idée de TP que j'avais ce serait peut-être vous connaissez le jeu Piano Tiles ce serait bien de faire ça avec OpenCV donc en fait ça va vous ouvrir une fenêtre P-Game où vous allez vous voir ok et ça va détecter où est votre tête et en fait la tête ça va permettre de faire comme si c'était une touche sauf qu'à la place quand vous bougez votre personnage se bouge à la place genre un petit truc comme ça ça pourrait être drôle non ? qu'est-ce que vous en pensez ? donc il y avait ça il y avait aussi un TP sur les bodyscords en picton que j'ai envie de faire voilà c'est principalement ça pour la suite là on est sur les derniers jours de TP officiellement et officieusement ça va continuer mais il y en aura peut-être un peu moins par semaine parce que 7 par semaine ça me demande beaucoup beaucoup de travail de préparation et tout vous vous rendez compte à chaque fois s'il doit sortir un TP par jour voilà donc à la fin de ces 30 jours donc s'abedi prochain ce sera fini il y en aura un peu moins mais il y en aura encore que ça va continuer peut-être on aura genre un épisode 31 32 33 sur 30 ça va paraître bizarre pour les gens mais c'est drôle et voilà donc peut-être 3 par semaine et ça va me permettre de pouvoir travailler aussi sur les autres vidéos p-game etc ouais c'est moi qui invente chaque sujet chaque sujet c'est moi qui invente de A à Z le concept qui fait les tests pour voir si c'est cohérent et surtout que ça rajoute des notions qu'on n'a pas aussi vu dans les vidéos voilà tu peux faire un TP HTML en gardant ce site et en ajoutant des fonctions payées et calendrier non pas de TP sur deux temps je préfère qu'à chaque fois c'est un nouveau TP où on revoit des notions de base ok donc le bouton lancer la recherche donc déjà je vais changer sa couleur d'arrière-plan background color on va la mettre en quelle couleur on peut la mettre en gris peut-être je ne sais pas je vais la mettre en gris peut-être ah oui mais ça ça met sur tout le bouton donc c'est sur le bouton submit on a un input avec la propriété submit bon je mets input on aurait pu le mettre aussi voilà lancer la recherche ouais mais du coup il va se mettre là c'est là que le ça c'est intéressant et je pense je vous ferai un TP sur le SAS parce que c'est assez c'est pratique ça permet d'imbriquer aussi plusieurs éléments CSS là par exemple avec le SAS je pourrais créer des variables carrément et faire un truc comme ça vous voyez genre là je pourrais faire du style input un truc comme ça et mettre le composant là par exemple alors que là je suis obligé de copier-coller à chaque fois c'est un peu embêtant avec le CSS de base donc button submit on va avoir le input donc là je mets mon truc et la couleur je la mettrai sur le input sinon elle va se mettre sur l'arrière-plan voilà ensuite on va enlever la bordure sur le bouton donc border none et je vais changer la couleur du texte en blanc voilà donc ça donne ça c'est pas trop mal alors on va l'agrandir un petit peu font size je vais mettre je vais mettre un bon 25 pixels je pense voilà ça me semble pas trop mal lancer la recherche on va aller se passer quand même un petit peu je vais rajouter du padding au dessus non du margin pardon du margin j'ai rien dit margin 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 le padding c'est en interne voilà un peu plus voilà on a quelque chose comme ça attention à l'implication en sas si le nom de la classe du parent vient à changer on perd du style de l'enfant oui forcément tout est rattaché je sais vous faites quoi j'étais parti et bah là on s'occupe de la barre de recherche on s'occupe de la barre de recherche ok alors je vais faire un truc je vais rajouter sur mon ma boîte qui est en dessous qui contient les différentes destinations je vais mettre un titre déjà hop donc dans index j'ai mes destinations et là je vais mettre avant de mettre le groupe je vais mettre un H allez un bon H3 avec marqué différentes destinations nous proposons différentes destinations pour découvrir le monde on nous connait comme ça donc là si je fais ça regardez on va pas le voir puisque par défaut le texte il est en blanc donc ce que je vais faire c'est mettre une classe par exemple qui va s'appeler comment on pourrait l'appeler non je vais mettre que ce soit un H3 on va le faire sur le style en fait on va le faire sur le style je vais revenir dans ma catégorie qui s'occupe de cette partie donc là destination H3 destination donc on a notre section destination donc quand je mets un hashtag c'est pour dire que je récupère l'élément avec l'ID ok quand vous mettez div point c'est une classe donc la classe destination item et quand c'est un hashtag un dièse c'est pour récupérer l'ID qui s'appelle destination et là ce qu'on va faire c'est sur le composant qui s'appelle H3 on va mettre la couleur qui est ici voilà et on va la réformer pour qu'elle soit vraiment à l'intérieur parce que par défaut en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la marge sur mon destination groupe il faudrait plutôt que je mette ça sur ma section en elle même destination et comme ça le composant serait englobé voilà ça fait quelque chose comme ça on va mettre un peu de marge au dessus non pas de marge de padding mardi une top on va mettre un bon 20 pixels pourquoi vous applaudissez j'arrête d'importer ma science désolé merci d'être passé Gabriel bah écoute tu me l'as apporté mais de manière bienveillante donc ça me voit il n'y a pas de problème on va mettre un peu plus moi je fais ça un peu à l'oeil et je ne suis pas expert là dedans donc c'est normal après là j'ai mis un padding top c'est ça non j'ai mis un padding et là ça va mettre le padding partout donc padding top plutôt ça va me permettre de mettre parce que là ça rajoute aussi de la marge ici alors que si je fais ça voilà ça la met comme ça qu'est-ce que vous pensez de la couleur j'ai l'impression que c'est un peu brutal comme couleur est-ce qu'on ne changerait pas la couleur dans le chat qu'est-ce que vous en pensez hé hé c'est Graven bienvenue dans la nouvelle vidéo sur l'apprentissage du langage HTML moi je suis plutôt spécialisé en dev web d'accord un peu genre une couleur peut-être plus moins agressive un petit gris clair je pense code couleur non pas d'image transparente ça va aller en fait il faudrait un gris qui soit à peu près qui soit pas trop un truc comme ça peut-être ah vous dites l'opacité ok je peux mettre de l'opacité dessus ouais donc là en fait quand vous mettez opacity si vous mettez 1 ça change rien si vous mettez 0.6 par exemple ça va réduire de 40% l'intensité donc ça donne quelque chose comme ça ouais c'est mieux un 05 je pense le site color review permet de trouver une couleur par rapport à un autre respectant l'accessibilité web pour les personnes qui ont des handicaps visuels ah d'accord ok je ne connaissais pas et même sur les images par exemple je suis censé mettre un alt aussi pour les personnes qui sont aveugles et qui peuvent comme ça regarder le site ouais est-ce que ça vous plaît les gens ce qu'on fait aujourd'hui on était beaucoup aujourd'hui sur le live on est monté jusqu'à 150 c'est vachement cool là on est encore 100 donc n'hésitez pas à continuer à partager le live on va être encore là pendant quelques minutes on a bientôt fini mais voilà un bruit d'avion quand on clique vous êtes des malades vous êtes des ouf voilà donc ça donne ça ce que je vais faire c'est mettre vous voyez la boîte qu'on a là avec le formulaire je vais la réduire c'est un truc que j'aime bien faire je trouve en fait je vais la faire passer devant le trait là donc là je vais tricher je ne sais pas si les développeurs web les intégrateurs qui sont dans le chat aussi connaissent cette technique ou alors utilisent autre chose avec peut-être un z-index passer la boîte devant donc la boîte elle s'appelle hop elle s'appelle comment form group non elle ne s'appelle pas form group je n'ai pas créé de boîte en fait j'ai créé directement le form on va le mettre dans une boîte tout ça hop div class form on va l'appeler search form pour le formulaire de recherche et je vais mettre tout ça à l'intérieur hop tac donc en fait ce que je vais faire directement c'est aller récupérer mon ma div qui s'appelle form search ou search form search form et on va lui faire une marge vers le bas qui va être négative on peut mettre moins par exemple 40 pixels et si je fais moins 40 pixels regardez ce que ça fait tac là ça va passer au dessus margin bottom moins 120 comment j'avais fait ah j'écris search form voilà search form et là ça fait boum voilà quand vous mettez un nombre négatif ici ça permet de passer devant en fait qu'est-ce que vous en pensez comme ça c'est pas bon là le plus long là si on reste encore 10 minutes ça va être le plus long je pense est-ce que tu peux ajouter un loup à côté de la barre de recherche pourquoi un loup c'est plus propre avec le transform ah oui tu mets un transform négatif c'est ça que tu dis un peu plus bas ok bon je le fais comme ça et prochain live on utilisera le transform ok comme ça on le verra peut-être je vais rajouter une taille plus conséquente sur le composant en lui-même en entier donc j'ai mis mon header ici on a mis 50hv en fait c'est la marge qui va être au-dessus du composant ouais parce que là en fait je réduis la marge à le translate y d'accord on va essayer ça translate y et c'est combien tu mets 75 ça va revenir au même ouais ça revient au même ok top c'est plus propre ouais t'as raison comme ça ça vous paraît pas mal non on va peut-être augmenter la taille parce que là mon h3 là que j'ai mis ici il est un peu trop bas un peu trop haut plutôt on peut faire des variables en css avec du sas oui avec du sss tu peux le faire graven est-ce que tu peux ajouter une loupe à côté de recherche euh je sais pas si c'est pertinent tout de suite non on va rester sur ça je pense je vais juste euh peut-être remettre de la marge autour parce que vous voyez que là on commence directement là donc là j'ai mon compo si j'augmente la taille ici par exemple si je mets 70 vh voilà ça me donne ça et du coup il faudrait peut-être mettre un 60 un 60 et faire descendre ce composant c'est là que je me dis que c'était pas une bonne idée dans le header en fait sauf si je réduis ça et que ça fait une interaction sur l'autre il est où mon translate que j'ai mis translate je sais pas si ça le baisse je vais mettre genre une valeur 155 par exemple je sais pas si l'autre descend non il descend pas l'autre il ne descend pas parce qu'il a sa propre marge qui lui est définie master j'ai grave honte d'avoir mal expliqué la spécialité non mais j'ai compris Gabriel tout va bien on peut faire des variables en CSS pur avec root d'accord j'étais pas là au début du live c'est quoi la mesure vh vh c'est comme pixel mais ça permet de voir les choses différemment en gros tu peux utiliser pixel ou vh et je crois que c'est par rapport à la taille de l'écran j'ai plus le sigle exact mais c'est quelque chose comme ça c'est une mesure responsive ok donc au lieu de mettre un nombre de pixels qui varie suivant la taille d'écran tu peux utiliser vh d'accord et après on a aussi les pourcentages qui permet de faire quelque chose aussi pratique elle fonctionne la taille de l'écran c'est à dire non je sais pas si c'est vraiment responsive là ouais alors c'est la barre de recherche qui va pas être responsive et les composants ici mais on fera on fera un tp sur le responsive parce que je pense c'est important après les composants se placent plutôt pas mal qu'est ce que vous en pensez genre ça aurait pu être pire il y a des sites vraiment où c'est l'horreur bord de radium ok je vais mettre peut-être une marge au dessus de ça alors parce que là j'ai mon titre header header titre je le fais à l'aveuglette mais ah oui là j'ai défini la hauteur si je mets 120 est-ce que ça va descendre ouais c'est bon sauf que ça pousse ce qu'il y a après donc en fait c'était ça qui était pas correctement placé dans la hauteur et après ça j'ai juste à le remonter non justement on a pas utilisé bootstrap on a fait tout 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 à la main on va mettre du coup on va repartir sur du 100 pixels ici ça ferait une valeur ronde voilà encore un peu moins 90 j'adore des fois c'est les enchères quand tu fais pas du responsif c'est les enchères 80 voilà qu'est-ce que vous en pensez les gens tu es né dans le cottage informatique ou c'est ta passion car la patience à 100% pour faire des choses je pense que c'est à force de faire en fait à force de te casser la gueule tu t'essayes d'être patient et de faire les choses un peu mieux 82 c'est les enchères c'est parti les enchères 82 non là il est un peu bas peut-être 75 voilà ça ça me conviendrait plus voilà comme ça ça me semble pas mal qu'est-ce que vous en pensez les gens merci pour ton nom Gabriel merci au nom de tout le monde ici et merci pour ton cours Java qui m'a permis à ma compagne de devenir développer Java ce jour dans un grand groupe ah bah pas de problème ça fait vraiment très plaisir d'avoir ce genre de message vous pouvez lui mettre un gros GG dans le chat merci pour ton don de 10 euros c'est super gentil il y a combien de likes sur le live parce qu'aujourd'hui on était beaucoup on est monté à 155 même 160 je crois 1080 mon la dernière offre non j'ai pas essayé 1080 ça va faire un peu ça va faire un peu beaucoup je pense que j'ai envie de rajouter 126 ok n'hésitez pas à mettre un petit like ça fait plaisir alors je vous propose d'ajouter deux choses avant de se quitter alors attendez on va juste voir le dernier live il était à combien le live d'hier je crois qu'on va le dépasser on va le dépasser on va rajouter deux choses pour finir je vous propose d'ajouter une petite marge ici pour qu'il y ait un peu de blanc avant comme ça c'est plus cohérent et on voit où est le début de la page et aussi le petit copyright à la fin est-ce que vous voulez qu'on rajoute ça ou on s'arrête ici je connais déjà la réponse mais c'est pour vous mettre en forme on rajoute on rajoute et après tu fais la partie back-end ouf non ça va ça va on est bien on rajoute évidemment évidemment ok alors là ce que je vais faire c'est sur le header header on va mettre ici alors là la margin elle est en auto si je désactive la margin auto je crois que ça va faire ça par défaut ok donc peut-être on va mettre la margin en automatique pour le droite et gauche 0 je sais jamais lequel c'est ok là ça augmente ici alors le premier ok donc là premier deuxième troisième quatrième donc là je dois modifier le premier donc ça va être 0 0 0 et le premier on va mettre 20 pixels qu'est-ce que vous en pensez comme ça comme ça on commence à une on commence pas directement avec le fond et on peut vraiment scroller comme on veut c'est peut-être mieux comme ça c'est les jaloux qui utilisent boost sur boost trap ouais je cdv en php j'ai une série sur ma chaîne là dessus et on a d'ailleurs fait des tp là dessus est-ce qu'un jour tu feras des collaborations avec tes abonnés pour faire quelque chose plus dynamique et peut-être fonctionnel pourquoi pas j'avais pensé à un moment donné faire des tournois entre plusieurs abonnés on avait essayé ça à une époque mais j'avais moins de sub du coup c'était moins intéressant peut-être ça vaudrait le coup de refaire un de ces quatre bord du rodium j'ai pas compris pourquoi tu as mis 200 pixels où ça j'ai mis 200 pixels j'ai mis 20 20 pixels j'ai mis 20 pixels là pour avoir un peu de marge au dessus ok donc là maintenant on va pouvoir ajouter le copyright donc je vais le mettre en bas de la page hop dans une balise footer donc après section et avant de fermer le body on va faire une section pied de page pied de page mettez un pied comme emoji dans le chat si vous trouvez footer et là on va mettre du coup un petit paragraph avec le copyright donc ça c'est le logo si vous mettez et copie point virgule ça met le logo copyright on va mettre 2020 gravener tout droit réservé comme ceci donc là bien évidemment je pense que ça va pas mettre les bons composants regardez la couleur est pas bonne peut-être ça vaudrait coup d'appliquer la couleur partout non on va la faire juste là parce que sinon ça va me déformer mes composants donc là on va faire le pied de page ouais vous avez trouvé des emojis de pied t'es capable d'expliquer ton code à la fin je vous fais un petit débrief ok donc là footer on va récupérer le paragraphe et sur le paragraphe on va mettre un texte align en center donc là il se remet au centre et après j'ai juste à changer la couleur en gris foncé voilà donc ça donne quelque chose comme ça peut-être une margin serait peut-être cohérente ah oui mais la margin elle se fait par rapport au composant lui même voilà un truc comme ça c'est pas mal je pense HR avant le copie ouais je sais pas j'ai pas l'habitude de mettre un HR avant un copyright mais si tu veux le HR ça met une grande barre en fait voilà HR ça fait ça ouais c'est pas mal ce live a été vraiment complet rien à dire ah bah c'est cool c'est vraiment cool pourquoi tu mets le copyright parce que c'est obligatoire je devrais même mettre des cgu ok genre un truc ici avec marqué cgu et faire que ce soit un lien vers les cgu genre imaginons j'ai un un fichier qui s'appelle genre cgu.html bah il faudrait que je le mette ici pour que ça redirige voilà tu vois ça met un petit bouton là cgu bon là il n'y a pas de fichier qui s'appelle cgu mais voilà hop ok bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là je vais répondre à vos différentes questions avant qu'on se quitte bon bien sûr tout ce qu'on a fait aujourd'hui c'est en rediffusion juste après le live alors peut-être vous n'allez pas voir directement les 3 heures de live instantanément vous allez peut-être voir que la fin et dans 2 heures youtube aura fait le traitement et vous pourrez tout voir mais il y aura quand même en description le code complet du jour le html et le css il n'y a que 2 fichiers techniquement parce que les images vous pouvez les télécharger et puis voilà je pense qu'on a tout ce qu'il faut c'est pas mal non ? qu'est-ce que vous en pensez ? simple efficace à quoi de la 24 heures ? non pas de la 24 heures à l'arrivage on paye comment Graven ? il n'y a pas de paye là là c'est le client il voulait une page sur laquelle tu visualises les réservations ok hey yes c'est déjà fini et oui 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 mais vous pouvez regarder la rediff je pense qu'il va y avoir du monde qui va la regarder donc n'hésitez pas à aller checker c'est dispo juste après le live mais juste attendez un peu que le rendu se fasse c'est quoi la méthode poste dans forme ? en fait c'est quand tu vas appuyer sur bon là tu complètes quand tu vas appuyer sur lancer la recherche tu vas pouvoir récupérer côté back-end donc dans le traitement des informations là on a fait que la partie design tu vas pouvoir récolter en fait ce que la personne aura mis ici donc tu as deux méthodes différentes tu as la méthode get qui passe toutes les informations dans l'URL et tu as le méthode poste qui passe d'une page à une autre page c'est toi qui l'as écrit les TP ou c'était viewer ? non tous les TP c'est moi qui les écris et demain bah là après live il faut que je trouve un TP pour demain donc voilà si vous avez des idées on peut réfléchir à plusieurs sachant qu'on est sur les derniers TP officiellement mais après ça va continuer donc voilà c'est faux c'est moi qui l'écrit bah non super vidéo comme d'hab continue format c'est cool compte bancaire avec Java on a déjà fait un truc de banque avec Java c'était le dernier TP le site de cours c'est pour les moins de 18 le site de cours quel site de cours de quoi tu parles ? comment on peut contribuer au développement de votre chaîne si on n'a pas d'argent et offrir parce que vous le méritez j'ai un UT pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas de moyens de faire des dons en fait je vous l'envoie le lien vous regardez des publicités et moi je reçois une petite commission voilà donc vous faites regarder une pub vous pouvez faire aussi des vrais dons mais vous faites hop regardez une pub et voilà ça me donne 3 centimes par pub un truc comme ça 3 ou 5 centimes je ne sais plus voilà donc ceux qui veulent me soutenir sans débourser le moins de centimes vous pouvez faire ça et on est 1400 abonnés dessus je viens de voir tu continues les TP après le confinement ? oui je vais continuer ce format parce que j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup mais comme je vous ai dit ce sera peut-être un peu moins fréquent peut-être 2 ou 3 par semaine maximum quoi parce que ça demande beaucoup d'imagination comme vous avez pu le constater donc voilà tu peux faire tout le backend de ce TP en PHP ou javascript oui bien sûr c'est possible mais je ne vais pas le faire parce que je change de TP à chaque fois je vais le laisser toute la nuit en train de regarder les pubs ah non il y a une limite tu ne peux pas faire ça merci Graven mais tu as dit que tu faisais des cours en ligne ah oui ça s'appelle TechKidsAcademy hop ah merde c'est pas ça TechKidsAcademy pourquoi j'ai ce navigateur en moins donc on propose des stages pendant ces vacances à distance ok voilà vous avez des stages pour Pâques pour les plus jeunes il y a du Scratch après il y a du Piton beaucoup de Piton en fait c'est que du Piton là pour l'instant sur cette période donc voilà par exemple moi la semaine prochaine pour ceux qui veulent s'inscrire pour la semaine pro je ne sais pas si c'est rempli mais voilà vous avez vous avez plusieurs créneaux ce sera le matin la semaine prochaine de 10h30 à midi 30 2h par jour pendant 5 jours on réalise un jeu de pendu en Piton avec TechInter voilà oh mais si on a plus de 18 c'est mort je ne sais pas contact envoie un mail fais quelque chose je ne sais pas mais je ne pense pas que ce soit possible il faut voir demande on ne sait jamais un jour si tu produis une vidéo sur l'articulation en entreprise en nuit ce serait un honneur d'intervenir pour expliquer rapidement le métier ah bah d'accord bah viens Gabriel sur mon Discord vous pouvez tous venir sur Discord pour ceux qui n'y sont pas c'est là où je publie chaque jour un nouveau TP hop je vous l'envoie discord.jg slash graven vous avez un canal entraînement 30 jours sur lequel vous pouvez venir bah regarder les TP et vous êtes notifié aussi quand ils apparaissent on va encore faire du Java oui oui bah je pense demain on va faire un TP Java si ça vous chauffe non on a 3h de live là on a 3h de live mais on va s'arrêter je réponds juste aux 2 dernières questions du coup tu vas faire du Django web en série ouais une fois qu'on a fini les 30 jours je vais continuer mais je vais essayer d'avancer un maximum la série P-Game ok et une fois qu'elle sera finie j'attaquerai une série sur la création de site web avec Django tu as mangé quoi mais arrête ce plus plus à chaque live tu me demandes qu'est-ce que j'ai mangé c'est impressionnant quand même bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez discuter après les lives je vais vous préparer ce TP qui sortira dans la soirée et le live aura lieu peut-être à peu près à la même heure demain donc on va dire 16h ça me laisse une petite marge et vous aussi ça vous permet de faire ça tranquillement de votre côté voilà voilà bah écoutez je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve demain à la même heure n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve très rapidement pour la suite c'était Graven ciao à tous et à la prochaine hey hey ciao à tous